C'est parti. Donc, il y a Weiss Beckins qui dit bloquer Jungan. Effectivement, les amis, vous avez Jungan qui est là avec Nathalie Esteves. Il me semble que, voilà, je ne sais pas. Moi, c'est des personnes qu'on voit souvent sur la chaîne de Jungan. Donc, si vous voulez parler du sujet, il n'y a pas de problème. Mais attention, on ne parle que du sujet. Donc, attendu que nous avons le la... Tu dis qu'il y a des léchos ? Aïe, c'est passé. C'était toi, c'est moi. Non, non, c'est passé. Maintenant, il y avait un décalage. Tu dis qu'il y a des léchos ? Oui, mais attends, c'est mieux. Aïe, c'est pas... Un autre temps. Je vais le commencer, alors. Moi-même, je vais écouter pour voir. Moi-même, je vais écouter pour voir. Désolé, les amis. C'est vrai, dommage que je fasse un truc comme ça, avec une mauvaise qualité. Hein ? Là, on s'entend deux fois. Là, on s'entend deux fois. Est-ce que tu n'as pas une... une fenêtre ouverte en double ? Non ? Bon, je vais voir. Non, non, de mon côté, c'est bon. Ok, bien, je vais voir. Je vais regarder. Je vais regarder au niveau des paramètres. Si jamais, ce n'est pas un micro qui aurait le son, alors que je n'ai rien demandé à ce micro-là, des fois, ça arrive. Donc, ça, c'est ok. Il n'y a pas de son. Aucun dispositif sans. Ok, ici. Ok non plus. Bon, ça, je mets appliquer. Ça va bugger un peu. Et puis, ça va revenir. C'est pas grave. Très bien. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, là. Non plus. Non, non, je n'ai pas de dispositif de son. Est-ce que vous m'entendez avec l'écho encore ou bien ? Parce que, des fois, il suffit d'oublier son micro ouvert et puis la chose bug, quoi. Parce que là, je n'ai pas deux pages. Est-ce que ça passe bien ? Est-ce qu'il y a l'écho ? Ça a l'air d'aller, là. Attends. Je vais aller sur le... Je vais aller sur le screen. Parce que là, s'il y a l'écho, c'est vraiment... Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, parfait, alors. Ok, 5, 6, 5, super. Allez, on le réécoute, alors, ce monsieur. Alors. Je m'interroge, donc, aujourd'hui sur, en fait, le bien fondé de ce geste. Donc, voilà, il faut qu'on parle un peu de ce geste. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas ? Est-ce qu'il a eu raison de brûler son passeport français ? Oui ou non. Est-ce que c'est un acte, d'abord, anti-français ? Voilà. Est-ce que, si c'est le cas, c'est tolérable ? Voilà, voilà. Alors, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien, les amis, parce qu'on va être efficaces. Donc, ce n'est pas du tout un live à rallonge. Comme vous pouvez l'entendre, peut-être derrière moi, il y a de la musique. Donc, ça ambiance pas mal ce soir, les amis. Donc, je ne vais pas rester très, très longtemps, parce qu'évidemment, comme je suis avec des amis, je ne vais quand même pas les laisser passer la soirée tout seul. Donc là, je vous mets le lien. Comme ça, vous allez pouvoir intervenir très rapidement. Et puis, me donner votre avis sur la question. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'emblée pour introduire ? Tout le monde connaît, évidemment, le camarade Kémy Seba. Alors, Kémy Seba, on en a déjà parlé ici. Certains sont convaincus, d'autres pas du tout. Je vous ai parlé du côté versatile. Beaucoup de politiques, ceux qui sont plus... Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. On a des modérés, un certain nombre de choses, soit dans le cadre de ce live. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Alors, les amis, ce soir, évidemment, comment dire, il faut parler sérieusement. Voilà. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai fait ce live pour recueillir votre avis. Parce que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Donc là, il faut quand même qu'on fasse le point. Et je vais vous expliquer aussi un certain nombre de choses, soit dans le cadre de ce live ce soir, ou alors prochainement dans le cadre d'une vidéo là-dessus. Alors, effectivement, on a la présence de certaines personnes. Donc, il y a Weiss Beckins qui dit « bloquer Jungan ». Bon, je voulais revenir rapidement sur cette technique de ce monsieur. En deux secondes. C'est quelqu'un qui dit qu'il va cloter dans certains sujets. OK ? Et comme il a peur, pour des raisons qu'on comprend désormais, il passe par un certain Weiss Beckins, blablabla, blablabla, ou dit que Weiss Beckins ne veut pas que on m'accepte dans le live. Moi, je venais parler de gloire maçonnique avec lui, de tout ce qui concerne l'état civil, l'homme de paille, et ainsi de suite. C'est de ça dont je venais parler avec lui. Il le sait très bien. D'ailleurs, il n'a rien dit dans ce live qui était intéressant, à part le Congossain, et de la grosse merde par contre. Mais l'excuse qu'il tape ou dit qu'il ne peut pas me recevoir, écoutez ce qu'il dit. Effectivement, les amis, vous avez Jungan qui est là, avec Nathalie Estéves. Il me semble que... Je ne sais pas. Moi, c'est des personnes qu'on voit souvent sur la chaîne de Jungan. Donc, si vous voulez parler du sujet, il n'y a pas de problème. Mais attention, attention, on ne parle que du sujet. Donc, attendu que nous avons le live concernant Jungan, qui aura lieu la semaine prochaine, il est évident, il est évident que Jungan, je ne vais pas pouvoir lui donner la parole ce soir. Donc, voilà. Ça ne sert à rien d'essayer de venir prendre la parole, parce que je ne vous la donnerai pas la parole ce soir. Voilà. Non, non, je ne t'ai pas oublié Jungan, mais aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas Jungan. Le sujet, c'est « Kémy Seba a brûlé son passeport français ». Les amis... Il me dit « Le sujet, c'est Kémy Seba a brûlé son passeport français ». Il décide que c'est d'autres choses que je voulais parler. Si vous regardez dans ses commentaires, d'ailleurs, il a supprimé un bon paquet. Je n'ai parlé d'autres choses que de ce sujet-là. Mais comme il savait qu'il n'a pas de niveau, puisqu'il disait que je ne peux pas parler de questions de gloire avec lui et que je suis venu le confronter dans sa propre chaîne, pour qu'on parle de la question de permis, de passeport, de tout ça, quand je lui disais que je suis au-dessus du gloire maçonnique, je piétine le gloire maçonnique. Il a eu peur, c'est pour ça qu'il ne m'a pas fait venir. Mais qu'est-ce qu'il disait ? Écoutez, puisqu'il y a des personnes qui s'invitent dans le live et qui ont envie qu'on parle d'elles, soyons sérieux. Voilà, soyons sérieux. Attendez la semaine prochaine, d'accord ? Donc, la semaine prochaine, on vous donnera la parole, voilà, de manière mesurée, de manière mesurée, parce que Kémy Sébat a brûlé son sérieux. Voilà, soyons sérieux. Sérieux. Voilà, soyons sérieux. Attendez la semaine prochaine, d'accord ? Donc, la semaine prochaine, on vous donnera la parole, voilà, de manière mesurée, de quoi il y a des règles, même si vous semblez parfois les ignorer, il y a des règles, même si vous semblez parfois les ignorer, mesurez, de manière mesurée, parce que ça ne va pas faire comme la dernière fois, on vous donnera la parole, voilà, de manière mesurée, de manière mesurée, parce que ça ne va pas faire comme la dernière fois, moi, je vous le dis. Ici, ce n'est pas une chaîne pour faire n'importe quoi, il y a des règles, même si vous semblez parfois les ignorer, et aujourd'hui, on parle de Kémy Sébat, donc on ne parle pas de quelqu'un d'autre, voilà. Voilà. Il dit, il y a des règles, vous avez l'habitude de faire n'importe quoi, ça, ça s'appelle les langues de bois, et je dirais, c'est même des langues de P-U-T-E, des grosses P-U-T-E-S. Et donc, vous avez constaté que, dans son live, il n'a pas donné la parole. Je vais également partager quelque chose de rapide avec vous. Alors, ça, c'était où ? Il faut que je supprime à chaque fois que je sors de ce truc, que je le supprime. Allez, ça, je sors de là, c'est fait. Ensuite, voilà ce que cette Anne Sabez dit. Ah, pardon. Non, parce que tu dis que on colporte des ragots. Mais je t'ai dit que ça, là, c'est une conversation privée. Que ça, là, c'est une conversation privée. Je t'ai dit que ça, là, c'est une conversation privée. Je t'ai dit que ça, là, c'est une conversation privée. Je t'ai dit que ça, là, c'est une conversation privée. Privé. 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 Ce que je dis, c'est que les ragots sont souvent colportés sur le réseau, mais je parle des commentaires. Par exemple, sur ce live. Vous avez entendu ? Donc, elle vient sortir mes conversations. Elle-même, elle dit privée. Privé. Privé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est elle qui le dit. N'est-ce pas ? À quel moment dans un live où on est censé parler d'une télé, on amène la vie privée des gens ? C'est une question. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Lorsque les gens ne savent pas quoi dire et faire sur vous. C'est-à-dire qu'on vous accuse de vol, d'escroquerie et tout ça, d'un lac, et qu'ils n'arrivent pas à prouver ça, ils vont aller chercher comme ils ont essayé de faire, à gauche, à droite. Ils vont voir le doyen, ils vont voir tel là-bas, ils vont voir tel là-bas. Elle dit qu'ils cherchent comment ils peuvent s'appuyer sur des gens pour pouvoir justifier. Ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas les éléments factuels pour pouvoir justifier. J'ai dit bien justifier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas apporté, comme je leur ai dit, qu'est-ce qui démontre donc là que je suis un escrow ou j'ai fait de l'arnaque. Ils n'ont pas. Mais ils vont aller chercher les commentaires de tel, 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 tel a dit, tel a dit, tel a dit. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ensuite, ils apportent votre vie privée sur le plateau. C'est ce qu'ils ont fait. Ils essayaient de faire. Et comme j'avais déjà décrypté, je vous avais déjà prévenu sur les conversations de ma fille qu'ils allaient les détourner, ça n'a pas gêné mon quai de les détourner quand même. Ça n'a pas du tout gêné mon quai de tordre la conversation de ma fille. Ça s'appelle de la saleté et de la très mauvaise foi. Mais, je peux comprendre que mon quai, comme c'est lui le le dingdon de la farce, je peux comprendre qu'indépendamment de sa bonne volonté, il a plongé corps et âme. C'est ce qui s'est passé. Il a plongé. A tel enseigne que quand je lui ai envoyé les éléments sur Soba Yo même, il était à fond dans la croyance de Soba Yo. Je lui ai dit donc, vous, vous allez chez quelqu'un qui est un escroc, vraiment un véritable escroc, pour parler de quelqu'un dont vous ne savez pas si c'est un escroc et que vous prétendez dénoncer voilà le second machin que je vous passe. Ce sont les petites bribes que je vais vous passer. Le troisième, c'est là. Écoutez bien. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, non, moi qui disais que le lien lui avait été envoyé, il lui a été demandé de ne pas partager et puis là, il y a plusieurs personnes qui ont ouvert des comptes c'est un problème de sécurité. Maintenant, c'est un problème de sécurité. Le problème de sécurité, il réside où ? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Est-ce que tu as dit ? Non, non. J'ai dit qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas partager le lien parce que seulement deux personnes devaient l'avoir. Or, le lien qu'on m'a donné ne pose pas de problème de sécurité, visiblement. Manquer, tu mens. Je n'ai jamais dit ça. J'ai t'ai donné le lien et je t'ai dit garde le plus de toi. Point final. Je ne t'ai jamais dit prends ce lien, ne le donne pas aux gens parce que ça pose un problème de sécurité. Pourquoi tu mens comme ça ? Moi, j'ai les conversations avec toi. Je t'ai dit garde le plus de toi. Fais tout. je ne t'ai jamais dit que ce lien-là, c'était le lien administrateur. Je vous ai expliqué que moi, quand mon fils là me demandait de ne pas vous donner le lien, c'est parce que vous vouliez avoir le lien par toi. Les gens là voulaient avoir le lien. Et le lien que lui partageait avec moi, c'était le lien administrateur. Et à chaque fois que je disais, donne les liens qui font des tests et tout ça, il disait non. ou après, deux fois, quand c'est arrivé dans une, deux réunions, pour ne pas, parce que je le fatiguais, je ne compterais pas de quoi il était question. Il a dit oui. C'est après que j'ai compris. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand il parle à à Lores, qui est un informaticien, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez. Bon, OK. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Comme toi, Lores, tu as une très bonne connexion, tu vas te connecter sur Jani. Tu vas créer un compte. Si tu ne peux pas, je te donne un compte utilisateur et avec ce compte, tu vas uploader une vidéo. Je ne fais pas ce que tu veux. Envoie-moi simplement le lien au Jani. Je ferai mes propres expérimentations. C'est tout. Mais attends, c'est sûr le même lien au Jani que tu as fait la présentation. C'est sûr le même lien au Jani que tu as fait la présentation. Tu n'as pas mes demandes que tu avais rien. Envoie-moi dans les coordonnées administrateurs. C'est tout. Ne me demande pas le texte que tu veux. C'est le même sujet dont on parlait tout à l'heure. Je ne peux pas vous donner des coordonnées administrateurs. Vous dites, tu as dit qu'on ne peut pas uploader des vidéos. Maintenant, je te dis que comme tu n'as pas cette foi, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Comme toi, Lores, tu as une très bonne connexion. Tu vas te connecter sur Jani. Comme tu n'as pas cette foi et puis tu me reproches de ma connexion, tu as une bonne connexion, connecte-toi, crée un compte. À défaut, je te donne un compte utilisateur. Tu uploades une vidéo. D'accord. Je créerai un compte et je uploaderai de la vidéo. Non, fais ça directement en live avec nous. C'est plus simple pour nous tous parce qu'aujourd'hui, on est venu pour parler de quelque chose qui existe. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il ne l'a jamais fait. Il voulait ça. Il voulait ça. Maintenant, je te dis que comme tu n'as pas cette foi et puis tu me reproches de ma connexion, tu as une bonne connexion, connecte-toi, crée un compte. À défaut, je te donne un compte utilisateur. Tu uploades une vidéo. D'accord. Je vais créer mes propres expérimentations. C'est tout. Mais attends, c'est sûr le même lieu que tu as fait la présentation. C'est sûr le même lieu que tu as fait la présentation. Tu n'as pas m'aider. Envoie-moi dans les coordonnées administrateurs. Envoie-moi dans les coordonnées administrateurs. C'est tout. Envoie-moi dans les coordonnées administrateurs. C'est tout. Ne me demande pas l'effet que tu veux. C'est le même sujet dont on parlait tout à l'heure. Je ne peux pas vous donner des coordonnées administrateurs. Vous dites, tu as dit qu'on ne peut pas uploader des vidéos. Maintenant, je te dis que comme tu n'as pas cette foi et puis tu me reproches de ma connexion, tu as une bonne connexion, connecte-toi, crée un compte. À défaut, je te donne un compte utilisateur. Ensuite, il y a ça que je voulais partager avec vous que vous comprenez bien. Numéro 1, si c'est nous qui devons, on a trois propositions. Normalement, c'est quatre propositions qu'on a. Mais on va te donner trois. Si les trois ne t'arrangent pas, on pourra maintenant te faire la quatrième proposition comme secours. D'accord. Ok. Donc, règle numéro 1, c'est que toute proposition qu'on te fait, si tu es d'accord, c'est nous qui faisons tout de A à Z avec toi. Pour que toi seul, tu sois le unique détenteur des secrets de cette Web TV avec nous. Créer de cette Web TV avec nous. Z avec toi. Règle numéro 1, c'est que toute proposition qu'on te fait, si tu es d'accord, c'est nous qui faisons tout de A à Z avec toi. Pour que toi seul, tu sois le unique détenteur des secrets de cette Web TV avec nous. Ce qui fait que demain, s'il y a une faille, tu sais que si ce n'est pas toi, c'est nous. On ne va pas tourner autour du pot. Si ce n'est pas toi, c'est nous. Et nous, on sait que ça ne sera pas nous, on sait que ça ne sera pas toi. Donc, tes données vont rester en sécurité. D'accord, ça marche. C'est le même lieu au dernier. Envoie-moi dans les coordonnées administrateurs. Envoie-moi dans les coordonnées administrateurs. C'est tout. Ne me demande pas les coordonnées ce que tu veux. C'est le même sujet dont on parlait tout à l'heure. Je ne peux pas vous donner des coordonnées administrateurs. Vous dites, tu as dit qu'on ne peut pas uploader des vidéos. Maintenant, je te dis que comme tu n'as pas cette foi et puis tu me reproches de ma connexion, tu as une bonne connexion, connecte-toi, crée un compte. À défaut, je te donne un compte utilisateur, tu uploades une vidéo. D'accord, je créerai un compte et je uploaderai de la vidéo. Non, fais ça directement en live avec... Bon, on lui a demandé de faire ça directement en live. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il savait que le travail, la saleté de travail qu'il avait fait en amont, il allait se concrédire lui-même. Il allait se concrédire lui-même. Et donc, s'il faisait ce que Coupé lui demandait, on allait montrer tout le contraire de ce qu'ils avaient raconté dès le départ. Je vous ferai remarquer quelque chose rapidement. Le travail qu'ils ont fait sur la première vidéo, c'est un montage. Tout est monté du début à la fin. Le travail qu'ils ont fait sur la deuxième vidéo, c'est un montage. Tout est monté du début à la fin. Et on voit bien que Sobaio, contrairement à ce qu'il disait sur sa chaîne, que ouais, lors du live du 30, c'est là que je vais monter. Hein ? C'est bien ça. Je suis monté parce que je voulais le faire chier, en fait, le contredit, le faire rigolo, le ridiculiser. Ouais. Mais ça manque le bien qu'il est. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce qu'on va faire le résumé de qui est Sobaio. Parce que vous avez quand même quelqu'un, un espèce de Jean-Claude Tchancho foutu, foutu, alias Sobaio, escroc, arnaqueur, qui joue les justiciers sur la toile avec ses potes moi, j'ai dit quelque chose. Si tu viens t'attaquer à moi, je te pulvérise, toi et ton équipe, je vais vous pulvériser. Mon qui, toi, avec Poulot, tu auras mal. Et Poulot, tu auras honte. Je vais rappeler quelque chose quand même qui est très important. Je l'ai dit hier, mais je le répète encore. mon qui me dit que je n'ai qu'une seule parole. Bon. Et il me dit dans un échange qu'on a eu, une conversation, pour me faire comprendre que je ne suis pas quelqu'un de correct. Il me dit moi, j'avais promis de payer le loyer d'un ami. Et le jour du paiement du loyer, j'avais oublié et je n'avais pas un centime. Donc, il a fait quoi ? Il a laissé son loyer à lui, lui, lui son loyer. Il n'a pas payé son loyer. Et il a payé le loyer de son ami pour montrer à son ami qu'il est loyal. Plus con que ça, tu meurs. Donc, en fait, quand tu dis à ton ami, tu payes son loyer. Donc, le jour où tu es censé payer son loyer, tu n'as pas d'argent, tu vas couper ton doigt, tu vas vendre, tu vas lui payer son loyer. Donc, si tu as un enfant, supposons que ça t'arrive, ça peut arriver. Ton enfant est malade. Il faut l'amener à l'hôpital. Et que tu n'as pas un centime. Parce que tu as promis quelque chose, un sou à quelqu'un. tu vas laisser ton enfant crever parce que tu as donné ta parole à quelqu'un. Tu dis, ouais, non, je t'avais dit que j'allais te donner 500 euros. Bon, écoute, prends les 500 euros, tant pis pour mon gamin. Il va crever. Moi, je tiens ma parole. Plus con que ça, tu meurs. Mais quand je dis plus con que ça, c'est plus con que ça, tu meurs. Je laissais tes audios où tu me disais ça. C'est toi qui m'as laissé cet audio-là. J'avais oublié. C'est toi qui m'as laissé ça. Pour me montrer que je ne suis pas quelqu'un qui tient ma parole. Plus con que ça, tu crèves. J'ai dit à l'aurès, je paye les examens parce qu'il m'a insulté en disant, je diffame les gens. L'aurès, je répète encore, je paye d'avance les examens. Que les gens-là te prouvent qu'ils ne sont pas des toxicaux, mais je ne dis pas des petits toxicaux. Que tu te permets de m'insulter. Tu es dans la croyance de manquer et puis de poule et de sable, en fait. Tu es dans la croyance. Il faut remarquer que tous ces gens-là qui étaient dans les religions, ils sont encore... Parce qu'en fait, ils croient qu'ils sont sortis. Ils ont juste fui le milieu. Mais ils sont partis avec la religion en eux. Ils ont forcément bizarre. Je fais le rapprochement entre eux-là. Manquer, ancien témoin de Jéhovah, Sabe, ancien témoin de Jéhovah, l'orèse et machin de l'église, blablabla, poule haut, pareil, une espèce d'abrahamique indéterminé, chelou. Mais vous croyez toujours, en fait. Et vous venez me dire « Ouais, il faut croire, il ne faut pas croire, il ne faut pas croire. » Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je t'ai dit à toi, mon quai. Voilà les éléments sur ce baiou. Si tu étais allé chercher, tu allais trouver. Vous connaissez mon nom. Ou l'autre, ça me dit « Oui, est-ce qu'on est même sûr que c'est vraiment son nom, son identité ? » Vous êtes quelqu'un qui s'appelle Subwayo. Tu connais son nom ? Est-ce que tu connais son nom ? Si je ne donnais pas son nom, tu allais savoir. Donc, tu es reparti parce que tu as dit « Non, c'est son nom d'artiste. » C'est un artiste qui se ratait. Son rêve, c'était de faire les couper, décaler et tout ça. Il n'en a rien à foutre avec l'éveil de la conscience. En fait, son rêve, c'était de faire la musique. Il a été même en musique dernier de sa classe. Et il est passé par Nature et Ben pour espérer devenir influenceur parce qu'il ne pouvait pas être influenceur par lui-même. Il n'a pas la tête, il n'a pas le charisme, il n'a rien. Et vous, vous allez traiter quelqu'un d'escroc chez un escroc pendant que hier, on était à faire le live pour montrer qui il était. Il a fermé sa cagnotte. Et vous, vous allez demander aux gens de venir me dénoncer et de faire fermer mes cagnottes. Bande de malades. En fait, vous défendez l'escroc et vous venez taper sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec vos folies. Il a fermé sa cagnotte hier, non ? On lui a déjà fait la dénonciation. Il ne fait pas pour cette pareille. Parce qu'on sait que cette cagnotte-là venait de notre bureau, la société, qui vous dit qu'il a commencé à dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Il ne voulait même pas en parler. Après ça, oui, ce n'est pas la même chose. il fait partie des dépositaires des structures de la société, les co-signataires. Ça dit que ça appartient autant que ça appartient aux autres. Et c'est avec ça qu'ils ont fait la cagnotte-là. Bande de malades. Donc, vous allez chez un escroc parler de quelqu'un de saint, vous êtes fou ? C'est le voleur qui vient me juger avec vous ? Bande de croyants ? Mais vous êtes malades ? Quelqu'un qui a deux actes de naissance, qui a trois âges différents, en tout cas, deux actes de naissance, je suis certain de ce que je dis, différents. Il est né au Cameroun et il est né aussi en France. Donc, ça veut dire quoi, parce que s'il a deux au Cameroun et qu'il est né en France, ça veut dire qu'il a au moins trois actes de naissance. Quelqu'un qui a trois actes de naissance, vous allez vous aplatir là-bas, mais vous êtes des malades, en fait. vous êtes des tapés. J'ai déjà manqué, manqué. Tu as que de te faire avoir. Franchement, manqué. Racrape le tir. Racrape le tir. Parce que de toute cette bande-là, il n'y a que toi que je vois encore. Il n'y a que toi que je vois. Racrape très vite le tir. Tout ça, pourquoi ? Ouais, parce que je ne t'ai pas donné les factures. Je suis obligé de te donner les factures. Non, je ne suis pas obligé. Ce que je dis, je ne suis pas obligé, je vais les fournir. Je vais les... Bon, il y en a eux, eux-là, elle avait fait les investigations sur mon compte, déjà. Elle te l'a dit. Ah oui, autant pour moi. Après que les problèmes se soient accentués, les gens ont commencé à plus cotiser. Donc, c'est pour ça qu'il fallait s'acharner. Comment quelqu'un peut te dire pour tenir ma parole, je n'ai pas payé mon loyer ? Mon cas, c'est faux ce que je dis. Tu n'as pas pu payer ton loyer pour donner l'argent à quelqu'un parce que tu as donné ta parole. Donc, ton enfant, il est malade. Il faut 1 000 euros de loyer. Il faut 1 000 euros. Tu as promis 1 000 euros à quelqu'un. Tu laisses crever ton enfant, tu vas donner l'argent. Tu vas me dire, ah, ce n'est pas pareil. Pour moi, c'est pareil. Sinon, tu n'as pas tenu ta parole. Ah, c'est exceptionnel. Ce sont les cas exceptionnels. N'est-ce pas ? Le mec-ci, c'est un gros menteur. J'envoie les éléments à mon quai, il s'en foutait. Vini. C'est une farce. J'ai gagné. Yes ! Les amis. C'est une farce. J'ai gagné. Oui ! J'ai mis une gifle. Une gifle historique à ce monsieur Simo investir en el país. Oui, vous avez bien entendu. Je vous ai fait croire le contraire parce que c'est exactement ce qu'il fait dans ses vidéos. ont interviewé. Non mais, les procès arrivent. Les procès arrivent parce que l'audience, c'est très long. Ah, il n'y a pas eu de procès encore ? Non, 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 non. En fait, il y a eu un... En fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont soulevé comme un moyen. Enfin, ils ont voulu... Oui ! J'ai mis une gifle. Une gifle historique à ce monsieur Simo c'est une farce. J'ai gagné. Non mais, les procès arrivent. Les procès arrivent parce que l'audience, c'est très long. Ah, il n'y a pas eu de procès encore ? Non, non, non. En fait, il y a eu un... En fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont soulevé comme un moyen. Enfin, ils ont voulu mettre en avant. Enfin, bref, ils ont dit que l'action était nulle, donc ils ont soulevé la nullité. Voilà. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une interview spéciale avec un invité spécial que je ne connaissais pas du tout avant il y a de cela quelques heures. Je suis arrivé tout à l'heure pour une audience au tribunal. Vous le savez tous, M. Chancho et M. Issa Nassir avaient porté plainte contre moi de manière juste stupéfiante. Et je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous donnerai le résultat de l'audience. Ce qui s'est passé, c'était juste humiliant à la limite. Les scènes auxquelles on a assisté sont juste indescriptiblement humiliantes. Vraiment. Mais bon, ça, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai rencontré le monsieur avec qui je suis dans la voiture qui va se présenter dans quelques instants qui est un ancien membre de l'association Le Bureau de M. Chancho et qui m'a fait des révélations assez troublantes sur la manière de travailler de cette association. Et je voudrais juste, bien évidemment, qu'il puisse les exprimer ici parce que ce monsieur, grand juriste de son état, passe son temps à dire à quel point il est supposé être mon antithèse, moi qui suis supposé être quelqu'un de pas sérieux, lui, il est supposé être très sérieux et on tombe des nues quand on apprend un certain nombre de choses. Donc, on va discuter juste quelques minutes histoire que les gens comprennent un peu quelle est ton expérience avec cette association. Madis, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, oui, merci. Moi, c'est François Mouzita. Je suis, j'habite en Ile-de-France, à côté donc de la commune d'Evry. Je suis, j'ai été membre donc de cette association. Comment tu en as entendu parler ? Déjà, c'est sur, en fait, je regardais, c'était à l'époque où il y avait une crise, la crise malienne. Oui. Donc, je regardais un peu les informations sur le Mali et sur YouTube et par hasard, une vidéo m'a été poussée sur une vidéo qui parlait donc de son association sur sa chaîne. Et puis, ça a attiré mon attention. J'ai regardé une première vidéo, une deuxième vidéo et rapidement, je me suis dit, bon, c'est peut-être une association qui est là pour défendre pour défendre les intérêts des membres de la communauté. Et comme j'avais un litige personnellement que je voulais, un litige que je voulais porter devant les tribunaux, j'ai pensé à les contacter. Donc, je les ai connus par plus hasard. C'est une première fortuite. C'est une première fortuite. Tu as vu une vidéo et il l'a présentée comme étant... C'était en janvier 2022. 2022, dans laquelle il disait que son association aide les personnes de la communauté qui ont des difficultés à pouvoir avoir justice. Exactement, exactement. Et c'est ce que t'a séduit. Pourquoi ça t'a séduit ? Et pas que le discours en soi, parce que j'ai été regarder après quelques vidéos, deux ou trois vidéos sur sa chaîne qui m'ont convaincu que peut-être qu'il fallait voir aussi sur ce côté-là si on pouvait faire quelque chose. Donc, je les ai contactés. J'ai contacté l'association vers mi-février. Finalement, et je leur ai écrit pour leur expliquer un peu mon problème, le litige que j'avais, en disant que c'était un litige contre un avocat qui n'avait pas bien fait, qui ne m'avait pas suffisamment défendu, qui n'avait pas rempli ses obligations. Et finalement, je voulais me retourner contre lui. Sauf que, comme je sais que, par ailleurs, j'essaie de contacter quelques avocats par-ci, par-là, ils étaient frileux pour essayer de mener une affaire contre leur collègue. Donc, je me suis tourné vers lui en précisant bien qu'il s'agit d'un avocat et que c'est possible. L'adversaire est un avocat et c'est possible. Alors, M. Tchontchou me dirait, à cette époque, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il s'appelait Tchontchou, pour moi, il s'est présenté à moi comme Jean Sobaillot. Alors, M. Tchontchou me dirait, à cette époque, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il s'appelait Tchontchou. Pour moi, il s'est présenté à moi comme Jean Sobaillot. Juste une petite précision. Dans l'échange qu'il avait eu avec Éric, on se rappelle bien qu'Éric lui demandait, lui disait que Tchontchou, pardon, Sobaillot, ce n'est pas un nom, c'est un sobriquet. Et il disait que non, 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 tout est très transparent avec lui et que dès que les gens payent l'adhésion, ils ont accès à tous les statuts, ils ont son nom et à tout, mais que ce sont des gens uniquement qui sont adhérents au bureau. Qu'est-ce que le monsieur s'il dit? Et ce n'est pas le seul qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, on a commencé jusqu'à la fin, je suis resté presque, j'ai traité avec lui à peu près pendant presque quatre mois. Pendant ces quatre mois, il ne s'est jamais présenté à moi comme monsieur Tchontchou. C'est-à-dire, à distance, pour moi, c'était Jean Sobaillot. Jusqu'à la fin, je suis resté presque, j'ai traité avec lui à peu près pendant presque quatre mois. Pendant ces quatre mois, il ne s'est jamais présenté à moi comme monsieur Tchontchou. C'est-à-dire, à distance, pour moi, c'était Jean Sobaillot. On va suivre cette capsule après. Eric, je te donne la main. Je te donne la main, je passe juste sur le générique et puis je te donne la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, Niage Magique. Bonsoir, Ngougoulou. Otep, Sekmegrou, comment ça va ? Merci beaucoup. Sankouna, bonjour. Otep, j'espère que tu vas bien. Niage Magique, j'ai déjà dit bonsoir. Lynn Nendel, Otep, Eric, je te re-re-re encore. Oui, Olivier Ben, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Di Gimpianki, Otep, la famille, merci beaucoup d'être là. Mama Kama, Otep, je suppose que tu es déjà au dodo. Otep à toi. Ah, Mama Kama, le live que j'ai fait avec toi, là, où tu es venu intervenir, notre ami, notre frère, il a demandé encore à ce qu'on supprime ça. En fait, il veut tout supprimer. Là où on parle sur lui, il veut tout supprimer. C'est lui qui disait que ouais, les gars, likez, 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 parce que Jun Gad va demander à ce qu'on supprime les lives, là. Mais c'est lui qui essaie de supprimer tout ce qu'on a là. Je tiens quand même à rappeler que hier, on a eu, pendant le live, l'agréable surprise de découvrir que le lien de sa cagnotte, là où j'avais été à 17h, il a supprimé ça vers 23h, 1h. Il y rêvait tellement que c'est la nuit qu'il fallait absolument qu'il clôture sa cagnotte à 2h, 1h30, je ne sais pas à quelle heure, mais en tout cas, c'était dans ces heures-là qu'il fallait qu'il clôture sa cagnotte. Il était tellement pressé. Il a dit, oh purée, je suis grillé, c'est mort, c'est chaud. Mais vraiment, les volants, les bandits, une cagnotte, tu l'arrêtes le jour avec les gens qui ont participé ou qui géraient la cagnotte. Tu leur dis, bon les gars, on fait comment ? On ferme la cagnotte. OK. Bon, allez les gars, on ferme la cagnotte, mais je l'ai fermé vers 2h du matin. Voilà les amis de SAB, de tous ces gens-là. Franchement, un escroc de plénière. Vous allez vous asseoir avec lui pour venir me bapper dessus. Moi, je te pose encore la question manquée. Donc, comme tu me dis que tu n'as qu'une parole, tu as ton enfant, il a cru cru. Tu prends la jante que tu as tu donné à quelqu'un parce que tu as dit que plus con que ça, tu meurs. Je répète, plus con que ça, tu meurs. j'espère que tu ne feras pas ça quand même. Eric, est-ce que tu es là ? Oui, il y a encore du nouveau. Il y a encore du nouveau ? Avec la cagnotte. Oui, maintenant, le site est en maintenance. Le site est en maintenance. Regarde, je vais cliquer sur le lien de la cagnotte. Regarde, là, on est dans le stream. C'est du grand... Ils disent que le site est en maintenance maintenant. Attends, regarde, là, on est dans la stream. Comme ça, les gens vont voir. Peut-être pas partager l'écran. Oui, j'ai cliqué. Là, c'est le lien vers la cagnotte. Je vais cliquer dessus. Voilà. Non, le site, il a été écrit clôturé. Moi, j'ai noté ça. Oui, mais maintenant, c'est encore mieux. C'est que maintenant, le site est en maintenance. Il ne sait plus comment faire. Voilà. Il ne sait plus comment faire. Moi, j'ai cliqué dessus, j'ai la cagnotte d'écran. Le site, c'était écrit clôturé. Oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais... Justement, c'était marqué. Il y a encore, juste avant qu'on parle de ça, c'était marqué encore. Bon, maintenant, c'est marqué ça. Cagnotte clôturé. Et même hier, et même hier, quand on a cliqué dessus, c'était clôturé. 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 Donc, que le site soit en maintenance, c'est une chose. Il ne peut pas clôturer une cagnotte et la remettre. C'est fini. Cagnotte, clôturé. Il avait dit clôturé. Maintenant, s'il met site en maintenance, c'est pour que les gens n'aillent pas vérifier. Je me demande si ce ne sont pas ses potes, francs-maçons et les autres là, qu'il essaie de me mettre sur le dos, qu'ils sont qu'ils font ça. Parce que c'est leur méthode, en fait, pour brûler les pistes. C'est-à-dire que s'il est capable de clôturer la cagnotte là, vite, 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 et de faire genre le site en maintenance, c'est pour empêcher les gens d'aller regarder. Donc, s'ils font ça, ça veut dire que lui, il a des longs bras, en fait. C'est ça que ça veut dire. Moi, je ne suis pas capable de prendre ma cagnotte où il y a 3800 euros là. Ils ont bloqué ça. C'est elle qui a les codes, elle dit que c'est moi. Vous avez eu la preuve dans le live de Soba Yoko, elle avait mes codes, elle-même, mes mots de passe. Elle vient, elle vous dit que c'est ma vie, c'est les clubs privés. Elle vient avec les clubs privés. Elle-même, elle dit que ce sont les clubs privés. Elle vient avec les clubs privés. Donc, moi, je cause avec nuage magique, par exemple. Et j'ai dit, merde, qu'est-ce que nuage magique me raconte là ? Je me lève, je vais, je dis à mon qui, voilà, j'ai causé de ça avec nuage magique, machin, machin, machin. Donc, je m'embrouille avec mon qui, mon qui va déjà nuage magique, me raconte, c'est-ci. C'est qui la pute, en fait, de toi à moi ? C'est pas moi la pute. Voilà. Bref. Donc, quand tu cliques sur la machine, sur le machin, ça dit, si t'es en maintenance. Ouais, c'est ça, c'est en maintenance maintenant. Bon, c'est pas comme ça. C'est en maintenance. D'accord, je crois que c'est leur site, en fait. C'est leur site. Là, tu l'as dit, ça doit être leur site. On va vérifier, on va regarder cette histoire-là. Ça doit être leur site. D'ailleurs, même, je vais l'afficher. Tu l'avais affiché, non ? On l'avait affiché tout à l'heure. On l'a affiché, non ? Tout à l'heure. Ouais, vas-y, remets-le si tu veux, il n'y a pas de souci. On signe à la maintenance après combien de temps ? Vite fait. là, c'était qui, là ? Là, c'était quoi ? Voilà, ça, c'était Lores. Alors, voilà Lores qui parlait ici, là. On l'écoute encore, celui-là. Tu as, en fait, une sorte d'intranet ou, en fait, c'est l'administrateur qui a la possibilité de faire certain nombre de choses. Oui, voilà, mais pourquoi on ne peut pas nous partager ? Écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Quand tu travailles sur un site web, c'est l'institut, en fait, une sorte d'intranet ou, en fait, c'est l'administrateur qui a la possibilité de faire certain nombre de choses. L'inministrateur qui a la possibilité de faire certain nombre de choses. En fait, c'est l'administrateur qui a la possibilité de faire certain nombre de choses. Voilà, mais pourquoi on ne peut pas nous partager à 13 personnes et refuser à 2 personnes ? Alors, on partage aux personnes qui n'ont pas le doute. Ce que je vous propose, c'est que, à 15 personnes, on ne partage pas à 2 personnes. J'ai partagé ce lien, je ne voulais même plus leur donner le lien. Et c'est même la même chose que je ne voulais même plus leur donner les éléments. C'est pour ça que je vais faire ça sur ma chaîne. Je ne voulais plus. Je ne peux pas cliquer avec des crèques. C'est-à-dire qu'ils te disent oui, on est ensemble, on va discuter, t'inquiète, ça va s'apaiser. Et en fait, ils mettent le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Moi, j'appelle ça des crèques. Je n'ai aucun... Je n'ai aucun... C'est un... C'est un... Allez, portez plainte. Mais j'espère que vous allez commencer par porter plainte. En même temps, vous portez plainte à votre meilleur ami, l'escroc de l'année. D'accord ? Parce que nous, on l'a vu hier, je l'ai capturé, cagnotte clôturée. Sauf si c'est le site qui a fait l'erreur et le site a mis cagnotte clôturée. Après arriver, cagnotte clôturée. Ça doit être le site qui a fait l'erreur. Et le site a dit cagnotte clôturée. C'est ça. À deux heures du matin, la cagnotte est clôturée toute seule. Ou alors, ça s'est clôturé toute seule, comme il avait clébuché et il n'a pas la fait. Aussi possible, il n'a pas fait exprès. Bref, voilà ce qu'il dit. Donc, Lores, tu es intervenu, manqué. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Poulot, pour l'instant, tout va bien. Donc, on va peut-être laisser soit Jules, soit Couffé, répondre. En fait, il y a eu beaucoup d'éléments. Il y a eu beaucoup d'éléments. Donc, répondre sur ce qu'il souhaite. Il y a plein de points. Il y a plein de points. Alors, peut-être attaquer directement sur la Web TV, puisque d'après même les réactions de toutes les personnes dans les commentaires, les gens sont très surpris de voir la, comment dire, le décalage, si je puis dire, entre les sommes, les montants extraordinaires dont on nous parle et ce qui semblerait être le résultat après des années... Jean, peut-être que tu cours après de l'argent et que 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros pour toi, ce sont des sommes extraordinaires. Mais non, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tu comprends ? Parce que si c'était des sommes extraordinaires, je ne donnerais pas ces sommes à certains. Ce que je fais quand je peux régulièrement. Peut-être pas c'est l'ége aussi, mais ce que je fais régulièrement. Tu as compris ? Pour toi, peut-être, c'est des sommes extraordinaires. Mais pas pour tout le monde. Donc, le mec là qui m'insulte parce qu'il défend ses gourous, partageait à 13 personnes et il refusait à 2 personnes. Parce qu'on partage aux personnes qui n'ont pas de doute. Parce qu'on partage aux personnes qui n'ont pas de doute. On va revenir sur cette histoire. Soubayo, il avait le lien. Moncée, il avait le lien. N'est-ce pas ? Il y a plein d'autres gens à qui je n'ai pas donné le lien. J'ai donné le lien à Moncée même parce que je lui ai accordé encore du crédit. Voilà. Pour lui dire, écoute, ce n'est pas la peine de te prendre la tête. Voilà le lien. Laisse les autres aller jusqu'au bout de leur démarche. D'accord ? Et c'est après que même jusque-là, je n'avais pas fait la différence entre ce qu'ils demandaient eux-là, le lien administrateur et le lien-là. Je ne faisais pas la différence en fait. Je ne comprenais pas. Vous avez donc vu en introduction que Koufé l'avait dit à mille et une reprise. Donc quand les gens leur demandaient le lien administrateur, moi je ne savais pas ce que c'était. Je ne captais pas. Pour moi c'était pareil. Pour moi c'était voilà, c'est pour gérer. Pareil que celui-là, moi je ne savais pas la différence. Je ne savais vraiment pas. Vous avez compris ? Voilà. Donc quand il dit que j'ai dit que le lien était un lien sécurisé parce qu'il fallait que ce soit sécurisé. C'est faux. Je ne l'ai jamais dit ça. Et si je l'ai dit qu'il manque un seul endroit où je l'ai dit. Au contraire, au contraire, j'ai les échanges avec lui. Je lui ai dit je l'ai donné à quelques-uns. Garde-le. Il a dit qu'il a donné à deux personnes. Je lui ai dit je l'ai donné à quelques-uns. Garde-le pour toi. Parce que je voulais laisser les gens-là aller jusqu'au bout. Toutefois quand les gens ont envie de vomir leur venin, il faut les laisser vomir. Un ennemi connu vaut mieux qu'un ami inconnu. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant qu'ils ont vomi leur venin, on voit à peu près à qui on a affaire. Et on se méfie maintenant. On prend nos gards. Et on contre-attaque. Voilà. Quand une fille, j'aurais dû ça aurait dû attirer mon attention. M'envoyer les photos. Avant, au début, au début, sans état d'âme. Elle dit qu'elle m'a contacté par rapport au projet. Mais une amie, elle m'a contacté parce qu'elle voulait faire de la magie à ses copains. Et j'ai les éléments. Comme elle parle de vie privée là. Elle voulait faire la magie. J'ai les photos de moins saines de ses copains. C'est elle qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi qui allait la suivre. En Angleterre, en Belgique, en Grèce, en Hollande, tous l'ont fui. La magie, la magie, la magie. Quoi ? Les gris, les gris, c'est vous qui la voyez sur la toile. Là, vous dites « Oh, elle est belle, elle est belle. » Faites attention avec le maquillage des voitures. Faites attention, les amis. Si vous voyez la marchandise en vrai, je crois que beaucoup parmi vous vont fuir. Bref. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que quand quelqu'un a déjà cette mentalité, tu te dis « Bon, ça va évoluer. Elle va évoluer. » Tu ne craches pas dessus. Voilà. Mais tu te dis « Elle va évoluer. » Elle va évoluer. À un moment donné, elle ne m'en parlait plus spécialement. Elle ne me parlait d'autre chose, mais elle ne m'en parlait plus spécialement. Elle dit « Oui, les rituels, ces machins. » Elle faisait les rituels. Je lui donnais les coups de rituels qu'elle faisait. Cette fille-là. Elle faisait. j'ai eu les échanges avec elle. Elle dit « Oui, j'ai pris les photos sur… » C'est une parenthèse, ça c'est juste un résumé. Les photos sur son téléphone. Je l'ai vu. Comment je sais que son téléphone… Alors que les photos qu'elle m'envoyait c'était en Espagne, c'était au Portugal, c'était à tel endroit, c'était en Belgique, c'était… Comment je sais ? Donc je suis allé voler les photos. Autant de photos. Je suis autant d'années. Je suis trois ans. Eh, vous savez quoi ? Elle a la chance que je ne suis pas un connard. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas dit mon dernier mot parce que je n'ai pas encore changé d'avis. Alors, regardons le machin si rapidement. C'est où là ? C'est très rapide. que j'ai une gamme et catégoriquement un escroc. Et aussi, quand tu m'as raconté que… C'est la dernière chose que je vais dire et après, je reviendrai plus tard pour terminer. Moi, ce qui m'a l'aimé, en fait, c'est aussi quand tu m'as raconté que… CITAC, à qui on faisait des dons pour… Le gouvernement du fils de débit a rejoint le gouvernement du fils de débit. T'as vu toi qu'on lui a foutu de l'argent pour rien ? Mais ce mec, il est con ou il fait esprit ? Tu as donné combien dans des églises ? Va rembousser. Va leur redemander ton argent. Tu as donné combien chez les témoins des Jeuva ? Va leur demander ton argent. Tu as donné combien à Ayoko ? Va lui demander ton argent. Tu as donné combien à Ayoko ? Tu as donné combien pour la télé ? Tu as donné combien ? Asitac. Tu ne l'atteins pas à la cheville. Chrétien pas chrétien. J'ai toujours dit que je n'ai aucun problème avec les religieux. C'est la religion qui me pose problème. Tu as sa place ? Quand on faisait les attaques chez lui, tu étais là ? Tu étais là pour le défendre ? Parce que tu as envoyé quelques miettes qui te permettent de juger quelqu'un qui se bat depuis plus de 30 ans ? Tu n'étais même pas encore né ? Il faut qu'il meure, c'est ça ? Mais dans ce cas, pourquoi tu n'es pas allé au Tchad ? Pourquoi tu n'es pas allé au Tchad ? Pourquoi tu envoies l'argent ? Pourquoi tu n'as pas dit que tu lui agis physiquement ? Pourquoi tu n'as pas été ? Mais je vais décrypter leur capsule. Je vais les faire venir. Une fois que j'ai décrypté ces vidéos, pour que tu puisses je dis non, je décrypte, j'écoute plusieurs fois. Je vais te décrypter tes vidéos et tes propos. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas vrai ce que tu m'as dit là ? C'est toi qui m'as dit ça. Donc, ça veut dire que tout l'argent qu'on a donné à ce type-là pour combattre le fils de débit, il va dans le gouvernement de débit ? C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Et ça, c'est des dits qu'on a fait. Donc, moi quand je vois des trucs comme ça, je commence à me poser des questions. Par contre, là, je dis bien je n'ai pas d'éléments suffisants pour dire que une gamme est catégoriquement un escroc, mais j'ai suffisamment d'éléments pour dire que là, les gens ont le droit de demander d'être remboursés. Parce qu'au vu de comment ça a été traité et comment ça a été géré, c'est n'importe quoi. Comment tu ne demandes pas quelqu'un de facture pendant trois ans ? Alors, Monké, va demander l'argent, va faire la même chose avec Sobario, demande-lui de rembourser, d'accord ? Ok ? Demande-lui de rembourser les gens parce que l'association dont il n'a pas voulu vous parler, jusqu'au bout, il ne vous a pas dit qu'il était co-signateur dans cette association. Il a fallu qu'on insiste, il n'a pas dit, pour qu'il parle un peu de la structure sociétale, la société, notre bureau, il était en train d'essayer de vous hypnotiser. D'ailleurs, la pire des choses, après je passe la main à Eric, la pire des choses que les gens n'ont pas vues, c'est ça, c'est son introduction. C'est son introduction. C'est ça, c'est là où il fait l'hypnose. C'est là où il vous a butis tous. Donc, vous, vous voyez les images, ça y est, vous êtes tombés dedans. Vous, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est les images. Vous avez vu les images, là, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Notre bureau, voilà. Pourquoi il met notre bureau ? Il met notre bureau pour créer une espèce, une espèce de confusion. On ne parle pas de la société qui a fermé, qui n'ont pas pu gérer, mais eux, ils cotisent, ils font cotiser les gens pour ouvrir un local où il y aura des pépinières, des entreprises, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de faire vivre une structure économique. Quelques mois, impossible, mais c'est eux qui prétendent faire créer des entreprises aux gens. Toi, j'ai mon cas, je t'ai envoyé des éléments sur lui en te disant, voilà quelques éléments. Même la question sur eux, on voit l'impartialité dont tu étais qui t'alimentait. Même la question sur le professeur Obinga, tu n'as pas parlé, tu ne lui as même pas demandé, alors que tu m'as dit que ce n'était pas normal. Tu as dit, oui, 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 c'est pas normal, c'est vrai que c'est pas normal, je vais lui en parler. Que dalle ! Tu étais à l'église de Sobaio. Voilà. Hallucinant. Voilà. Donc, le bureau, voilà, c'est fini. Vous avez vu ? Stop abus. Voilà. Un escroc qui dit stop abus. Voilà. Regarde comment il se présente. Voilà. Nous défendons vos droits. N'est-ce pas ? Juridique, ok, d'accord, super. Économique, ok, d'accord, super, super. Social, ok, d'accord, super. Communication, ok, ouais. Même dans la musique, tu n'as pas pu réussir. Donc, le bureau, service du développement. 75, oui, machin. Voilà. C'est comme ça qu'il fait. Et quand vous alliez taper sur la cagnotte, voilà, quand vous allez taper sur la cagnotte, vous voyez très bien qui avait ouvert cette cagnotte. C'était avec Naturi et puis Tameri, les signataires de ce machin-là. Voilà. Et les cagnottes ont été faites à travers ce machin-là. Voilà. Qui n'existent plus. D'où les questions des des signats. Quand elle leur pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Puisque cet argent a été produit dans le cadre de la mise en place des locaux dans la structure sociétale, la société, notre bureau, dont il voulait taire la fermeture. Et qui vous a dit que c'est faux ? Il a menti en direct. Il a dit que j'ai fait un montage parce que j'ai juste pris sa photo pour poser là. Oui, j'ai ajouté sa photo. Mais il aurait pu vous dire que, oui, le document existe, mais sans la photo. Il vous a menti en direct. Voilà un vrai menteur. Moi, je n'arrive pas à tenir mes délais pour de multiples raisons et entre autres, ce que vous êtes en train de faire risque encore de ralentir la finalisation de ce machin. En fait, vous tapez sur un projet et vous demandez au projet d'avancer. Mais vous êtes des grands malades, en fait. Vous êtes des grands malades. J'espère que vous avez pris vos cotisations chez notre bureau. Sab, je suis persuadé que tu as pris ton abonnement là-bas puisqu'il fonctionne comme ça, ce monsieur-là. Tu vas bien te la faire, mec. On a été où là ? Attendez. Donc, là, c'est fini. J'ai fini. J'ai fini. Gagné. C'est quoi ça ? C'est inimaginable. Des sommes comme ça, tu ne te demandes pas de facture. Tu ne te demandes rien. Et attends, je finis. Mais moi, j'ai reçu des trucs où les mêmes gens qui disent qu'il y a un million d'euros ici, un million d'euros, je n'ai rien dit depuis le début, j'ai dit cette fin de date. Je termine. Et là, je dis que tout à l'heure, les gens ont dit qu'il y a un million d'euros ou je ne sais pas ici. Mais moi, j'ai reçu des trucs où les mêmes gens qui disent qu'il y a un million d'euros ici demandent 50 euros d'essence avec le virement, avec le nom, 400 euros pour les dents d'enfants, 1900 euros qui sont remboursés en meubles. On appelle encore ça la saleté. Quand tu as assez cassé les dents, Sab, Sab, sa fille là, comme elle faisait tout pour s'approcher de moi. Elle voulait même venir ici à Nevers. Elle faisait tout. C'est elle qui faisait les propositions. Ou ces machins dedans là, j'ai refusé. Elle dit non, ça va. L'argent qu'elle dit qu'elle avait donné là, elle avait donné ça pour pour les appareils de couffée. C'est moi qui me suis porté garant. J'ai dit, je vais te rembourser. On donnait un coup de pouce à couffée qui s'était fait voler. Maintenant, ils disent, soi-disant, il s'est fait voler. Et c'est elle qui venait me faire les propositions en disant que oui, j'ai des sous de côté, j'en aurais besoin d'ici six mois. J'en aurais besoin d'ici six mois. Donc, si couffée a un problème, je peux lui donner un coup de main. Je n'ai rien demandé. rien. Si, une fois, j'ai eu le malheur d'oublier ma carte sur mon pare-soleil et je lui ai dit à elle que j'ai oublié ma carte, je n'avais même pas de pièce d'identité valable. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Ça fait, je ne sais pas, 20 ans. Peut-être pas 20 ans, mais ouais, ouais, presque. Je n'ai pas fait des histoires de renouvellement de pièces d'identité. Donc, je regarde, je dis, mais à qui est-ce que je peux demander de m'envoyer un western, un machin, un truc comme ça là ? Je lui ai dit, j'ai un souci, j'ai laissé ma carte sur mon pare-soleil. Est-ce que c'est possible de me donner de quoi mettre le plein d'essence et rentrer chez moi et jeter les remousses ? C'est ce que j'ai fait. C'était un péché, en fait. Oui, manqué. La maison que je t'ai montrée là, ce n'est pas un million, c'est plus. J'ai dit, il y a un million ici, c'est une façon de dire, écoute, deux millions, sept, sept maisons en vente, sept maisons que je mets en location à Anisila. Oui. Donc, si ça te paraît extraordinaire, c'est mais qu'aux gens comme vous que ça paraît extraordinaire. Il y a des maisons de 50 millions, de 100 millions, de 500 millions, de 1 milliard, qui ne vaut que 2 millions et demi, c'est rien. Tu as compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Et tu oublies de dire qu'à un moment donné, j'ai voulu vendre la maison de Paris. Je t'ai envoyé le lien. Toi, mon côté. Eux aussi, je les ai envoyés le lien. Et au final, c'est Koufflé qui m'a dit, le père, putain, tu ne vas pas vendre ta maison pour la télé. Tu n'es pas bien. Il m'a dit, je vous dis, si tu vends ça, je ne fais plus le projet là. Tellement, il était choqué. Et les autres, ils m'encouragent. Allez, vas-y, vend, t'as raison, t'as raison. Jusqu'à ce que je sois allé signer le compromis de vente. À la dernière minute, Kankouff, il me disait ça, il me faisait la... Et moi-même, je suis laissé ça, je me dis que non, ça ne vaut pas la peine. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine que je vende ma maison pour une télé. Je les ai envoyés les éléments. S'ils disent que je manque, qui vient de dire le contraire ? C'est comme ça que je ne l'ai pas vendu. Donc, j'ai dit que si les gens cotisent ou ne cotisent pas, je vais la finir seule. Je suis capable de la finir seule. Mais, si on est nombreux, on ira plus vite. Et ce sera un truc qui me soulagerait. Parce que, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une télé qui va servir à tout le monde, c'est moi le seul à mettre les sous dedans. Hein ? Est-ce que tu comprends, toi ? Est-ce que tu as compris ? Ou tu n'as pas encore compris ? Et tu es malhonnelle parce que tu aurais pu dire... Comment je peux dire ça ? Quand tu dis, oui, ils demandent l'argent pour les dents. Mais, mon ami, tu as un problème ou quoi ? En fait, tu avais un règlement de compte personnel avec moi. Pourquoi tu ne demandes pas ton avis à Ayoko ? Tu as peur parce qu'elle a mis tes machins dans les yeux de l'eau, ton esprit ? Vous êtes venus me voir, non ? Ce n'est pas vous qui êtes venus me voir pour ça, que vous avez donné les mille et quelques choses d'euros là-bas pour la magie avec Ayoko. C'est les mêmes... C'est incroyable, en fait. C'est les mêmes qui viennent me reprocher parce qu'ils ont donné quelques miettes. C'est les mêmes qui vont voir les Ayoko pour faire la magie et se font bouffer les plus de mille d'euros. C'est les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la psyché. Demande-lui pourquoi ils allaient voir Ayoko. Pourquoi ils sont allés voir Ayoko ? Pourquoi Ayoko les doigts des sous ? Pose-le la question. Ils ne sont que dans la magie. En fait, ils sont venus me voir comme ils savent que je suis un gangan. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait des retours par rapport à ça. Donc, ils venaient m'exploiter. C'est ce que je sens que je comprends, en fait. Ou ils venaient casser le projet. Je ne sais pas si il y a quelque chose des deux là. Mais en fait, quelqu'un qui va voir des gens, pour qu'on lui fasse la magie, c'est des gens malsains. Parce que la magie veut dire que tu vas dominer les autres. Tu veux dominer les autres de manière frauduleuse, de manière... Ce n'est pas mérité. Vous êtes allés voir Ayoko pourquoi ? Expliquez-moi. Pourquoi vous êtes allés voir Ayoko mon cas ? Je te pose la question. Pourquoi ? En fait, les gens sont cons. Moi, ce mon cas-là, c'est comme un frère pour moi. Mais il se retourne contre les gens qui le manipulent pour me taper dessus. Are you made ? Mon cas, je t'appelle à n'importe quelle heure, je te parle comme un frère. Comme un frère, je suis content de te parler. On cause une heure, deux heures. Tu viens me taper comme ça au dos parce que les gens te manipulent ? En fait, je découvre que c'est toi qui as fait tout le montage là. Je cherche de me rendre compte. C'est toi qui as mené la danse. Tu voulais en finir avec moi. Tu peux en finir avec moi. Est-ce que tu peux en finir avec moi ? Sur quoi ? Sur quoi ? Le jour où tu auras les enfants, tu viendras me parler. De l'emploi du temps, tu viendras me parler. Donc, on se retrouve avec des gens qui m'envoient les photos de leurs copains pour faire la magie. Et comme je dis, comme ils disent, oui, si vous voulez les preuves. Après, ce n'est plus les photos de leurs copains, c'est que, ouais, ça, fais attention. Fais attention. Finissons ça. Alors, attends, ce que tu dis, Monké, c'est que, là, tu parles de Jules ? Moi, je parle des éléments qu'on m'a envoyés. Mais moi, je trouve que... Qui a dit qu'il avait un million ? Non, au début du live, je l'ai dit, il y a un million d'euros ici. Monké, qui va garder un million d'euros dans sa maison ? Et qui va le dire ? Débule où tu fais esprit ? Qui va garder un million d'euros dans sa maison et va le dire ? Franchement, je croyais que... En fait, je crois que je me suis trompé. Et t'es conditionné. Ils t'ont conditionné. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Ça, ça te va très bien. Ça, ça te va très bien. Tu es déjà dans un état d'esprit. Je vais le relire pour toi. Ça va te servir de leçon. Tu étais déjà conditionné, en fait. Entre ce que je pense, ce que tu penses, toi, ce que tu veux dire, ce que tu crois dire, ce que... Non, moi, moi, entre ce que je pense, moi, ce que je veux te dire, ce que moi, je dis à monké, ce que je crois que je dis à monké et ce que je dis à monké. Entre ce que monké veut entendre, ça dit que monké, il a déjà un conditionnement qui fait que il a une grille de l'étude par rapport à ce que je lui avance. Entre ce que monké veut entendre, entre ce que monké entend et entre ce que monké croit comprendre. Là, par exemple, il dit que, oui, il a été dit depuis ce live qu'il y a un million d'euros ici. Mon ami, tu es conditionné, c'est pour ça. Tu as dit, ton cerveau était déjà parti. Ton cerveau, il avait foutu le crâne depuis longtemps. Donc, le monké que moi, je voyais là, avec qui je causais, c'était un monké qui avait déjà été sous hypnose de sable, de sobaillot, de couffé, de pouleau, voilà, de l'oreille. Ce n'est pas toi, monké. Je ne te connais pas comme ça. Je te connais avec une simplicité, une rigueur. Et ce que tu veux comprendre, ce que tu voulais comprendre avec les autres, c'est qu'ils t'ont dit, c'est exact. Donc, quand moi, je te parle, j'ai une dernière question à poser. Donc, toi, tu préfères taper sur un gars comme moi et renouer avec une fille qui disait que si ton enfant meurt égorgé, on prend les photos de ton enfant, on vend. Tu te rappelles de ça ? Donc, l'enfant de, je ne sais pas qui parmi nous, meurt dans un grave accident, une scène acrosse les tortues, les criminels des enfants. Rituelique. La fille te dit, on prend ça, on vend. Ça te choque. Et tu te lèves quelques mois après pour aller t'allier avec elle pour venir me taper dessus. Toi, tu as un problème en fait. Mais tu as un véritable problème. Pour rien le monde. Moi, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne t'ai pas. C'est toi qui m'as dit. Je lui ai demandé, elle a dit, non, ce n'est pas ce que tu voulais dire. J'ai essayé de vous réconcilier. C'est toi qui m'as dit. Tu essaies de me convaincre. Je n'en sais rien. Je ne t'ai pas. Je ne suis pas. Je ne sais pas. Tu m'as dit, elle t'a dit que vous avez dit et tu lui as reposé la question. Elle a dit clairement, tu lui as posé la question de manière précise. Elle t'a dit ça et elle s'est mise à t'insulter. Voilà. C'est ça que tu as dit. Moi, je suis laissé comme ça parce que je ne sais pas. Mais la même dont tu parles que, elle dit que si on égorge ta femme, on égorge ta mère, elle prend ses photos, elle va les vidéos, elle va les vendre. C'est avec elle que tu parties. Tu peux venir me taper dessus. Mais je ne sais pas ce que tu as fumé, mais il y a un souci. Franchement, je ne sais pas ce que tu as fumé. Il y a un souci. Il y a un gros souci. Bon. On va aller sur… C'est fini là. On va aller sur Sobaio. C'est bien ce qu'il a dit ou j'ai rêvé ? Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu. C'est vrai. D'accord. Mais par contre, quand tu dis ça, il ne faut pas demander à quelqu'un de savoir que j'ai une licence. C'est-à-dire que Jules demande aux gens de lui donner des sous. C'est ça ? 50 euros ? On m'a envoyé des... avec des noms, avec des dates et des virements. C'est mon temps. Je veux que je fasse des trucs bancaires. Je ne peux pas dire que ce sont des trucs classifiés. Ah, d'accord. Bon. OK. Alors, quand on veut salir les gens, voilà les mécaniques qu'on utilise. Vous avez compris ? Quand on veut salir quelqu'un, en fait, là, dans ce truc, il y avait la volonté de nuire. Voilà. Le dernier, puis je crois que c'est passé, c'est que, donc, Loraz, tu es intervenu, manquait, je ne sais pas si tu as quelque chose d'optimique, puisque d'après même les réactions de toutes les personnes dans les commentaires, les gens sont très surpris de voir... Bon, ça, c'est fait. Éric, je te laisse la parole, pardonne-moi. Je te laisse les hostilités. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, c'est pas grave. Déjà, la merde où tu procèdes, quand il a fait les lives par rapport à toi, c'est la même qu'il a eue avec avec Simo, et c'est la même qu'il a eue aussi, la même méthode qu'il a eue aussi avec la DS. Il le plante sur la même méthode, c'est-à-dire faire discréditer. Et surtout, on ne laisse pas la parole, ça, c'est hors de question. Ça, c'était la première chose que j'ai remarquée en regardant ces lives torsions, on va dire ça comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le live qu'il a fait le dernier hier, je crois, enfin, à mentir, tu as vu, il montre un commentaire que j'ai fait à Kitemona dans un live, je ne me rappelle pas de combien de temps il date celui-là, mais ils en sont à ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, il a des questions à me poser, il manquait, c'est celui-là, c'est le site en homme, il n'y a pas de souci, dès que moi je viens, je ne me défile pas. Donc, toi aussi, ça baisse, c'est-à-dire que ça me pose, toi aussi, il n'y a pas de souci, je m'avais déçu tous les trois, mais il n'y a pas de souci, je peux vous répondre. Et moi, vous n'allez pas me la faire à l'envers, par contre. Ça, c'était une parenthèse. Ce qui est embêtant avec ce sobaillot, c'est que déjà, quand on essaie de savoir qui il est, enfin déjà, en quelle année il est né, en fait, il est né, il est né plusieurs fois, en fait. Il est né en 73, et puis en 70, et puis en 67. Donc, je ne sais pas pas née plusieurs fois, arrête, connerie, Eric, comment ça tu dis qu'il est né plusieurs fois ? En tout cas, il a plusieurs dates de naissance. Il est né plusieurs fois, à l'envers. Ouais, moi, j'appelle ça comme ça. Je vais vous montrer ça. Attends. C'est ça qui est né. attends. Attends, voir ce qu'elle est. Alors, elle est de date de naissance. Hop, il y en a une là. Il y en a une autre ici. Tu peux partager ou pas ? Attends, on va le partager. Tac. Alors, bon, là, il a 50 ans, d'accord, d'ailleurs. Est-ce qu'on voit bien là, déjà ? Ouais, super. Alors, attends, je vais agrandir, parce que des fois, que Monsieur Tchoncho, enfin, je ne sais pas quel âge est là, en fait. C'est bien sa tête, regardez, hop, hop, c'est bien lui. Tchoncho, Tchoncho. Voilà. Voilà. Et là, alors, là, il serait né le 5 mars 74. Voilà. Attendez, ce n'est pas fini. mais quand on clique à côté, je ne sais pas si on va la voir, si on peut, non, à mon avis, ça ne va pas le faire. Attends, il faut que j'arrête la page. Attends. Il faut que tu sors de la page et que tu reviennes. Ouais, ouais. Ce n'est pas grave. Donc là, on va faire l'autre. où il est né et maintenant, il a 51 ans. Je ne sais plus la même. Enfin, c'est la même, mais il a changé. Bon, on va dire, voilà, il avait envie de changer. Voilà, parce que c'est des juridiques. Donc, on peut faire n'importe quoi. C'est autorisé. Donc là, rebelote, vous voyez encore. Là, il a changé un petit peu la tête. Là, il sourit. Sur l'autre, il sourit un peu moins. Bon. Et là, maintenant, là, il a, regardez, vous allez voir. Et là, il est né en le 5 mars 73. Et l'autre avant, c'était en 74. Bon. Effectivement, c'est intéressant. Et après, quand on regarde son, son, son cours déjà. Attends, son, ah oui, oui, Alors ça, c'est le lien. Attends, il est où le lien ? Non, il n'est pas là. Oui, le lien, c'est que j'ai trouvé ça avant-hier, je crois, dans un article de presse, le Figaro, je vais vous montrer. Alors, c'est là où j'ai trouvé justement les statues. J'adore ce journal, en fait. Alors, le Figaro, il est là. Alors, on va cliquer sur le Figaro, machin chose. Tac, voilà. Alors, je vous emmène en balade. Ah ouais, bah t'inquiète, je n'ai pas encore de presse. Tu vois bien, tu vois bien, tu ne presse pas. T'inquiète pas, c'est le meilleur pour la fin. Voilà. Voilà, donc là, nous avons l'article du Figaro, qui dit bien que la société, elle a été radiée du registre du commerce. le 19 août 2021. D'accord ? En descendant, on va là, 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 on va là. La création, on les explique un peu tout, comment c'est passé. Là, là, voilà, il y a tout. Voilà. Alors, au départ, c'était une SAS, une société coopérative et participative par action simplifiée. Voilà. Capital, 160 euros. 160 euros, je ne vais pas loin avec ça. Mais bon, admettons, voilà, on descend tout en bas. Là, il y a marqué, est-ce qu'on voit ici ? On voit ça ou pas ? Il y a marqué, est-ce qu'on voit bien ? Oui, on voit, on voit, on voit très bien. C'est sûr ? J'ai changé l'article. Alors, je clique dessus, donc je clique dessus, et là, est-ce qu'on le voit ? Non, on ne le voit pas. Tu es obligé de relâcher, de participer, de repartir, si l'autre, je ne sais pas. Il faut que je revienne. Alors, il faut que je revienne à la show. Alors, je fais ça, je fais, donc quand je cliquais dessus, ça me l'a téléchargé directement et donc, alors, on va aller sur une fenêtre et ça m'a donné, alors, bon, ça m'a donné, mais je vais vous montrer le document que je vous ai partagé hier, en fait, c'est pareil. Alors, ça, c'est M. Sobaillé comme quoi son association était bien au journal officiel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est là, moi, je vous le montre parce qu'effectivement, c'est un document qui existe. Il est là, voilà. Pas de problème. Voilà. Par contre, sa société, parce que c'est bien lui qui est à l'origine de la société aussi, vous allez le voir après, elle a bien été radiée. C'est un document officiel, vous voyez, de l'INPI, la République française, l'INPI. Elle a été radiée, donc, enfin, voilà, le 19, août 2021, document officiel, voilà. Donc, ça, c'est le document de l'INPI, d'accord ? Après, vous avez un truc, un autre document en dessous, je crois que c'est l'INSEE, pareil, répertoire sirene, qui dit quoi ? Ben, l'entreprise a cessé de fonctionner, pareil, depuis la même date, 19 août 2021. et la pépite, alors, quand j'ai cliqué sur le lien du journal, le Figaro, voilà ce que j'ai trouvé, et ça, c'est la pépite. En fait, c'était le chêneau manquant qui me manquait à moi pour pouvoir lui botter le cul à ce juriste en carton, parce que c'est ce qu'il a, et en fait, il est un escroc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, la cagnotte, la cagnotte, où il a récolté 32 000, enfin, il a récolté 64 % sur les 50 000 prévus. Il a récolté 32 000 et des poussières. Depuis deux jours, la cagnotte a été fermée. Parce qu'en fait, ce qui est gênant, vous allez le voir, c'est que là, c'est la société, notre bureau, et l'association, ça s'appelle aussi notre bureau. Et à chaque fois, tout renvoie à l'association. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une confusion des genres qui est volontairement entretenue, si M. Sobaio, si je me trompe, n'hésitez pas à me dire, à venir, dire la contradiction. Mais en fait, il ne viendrait pas et on s'en vient un petit peu sans vous. Donc, voilà. Donc, la confusion des genres est que les gens pensant, en fait, adhérer à l'association, en fait, ils donnent des dons et des cotisations, mais il y a 0,000 service juridique rendu. Ah non, pardon, il y a quand même une bouteille de parfum, mais vous allez voir, à 265 euros, un parfum de luxe. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, là, on est dans le registre du commerce de sa société, donc de sa société. Voilà, vous allez voir. Alors, elle a été enregistrée le 13 octobre 2020 et fermée le 19 août 2021. En fait, ça a fait shit. Ça a été rapide. Et il disait que ça n'a jamais, jamais, jamais fonctionné, que ça n'a jamais été ouvert. En fait, il mentait. Donc, ben voilà, oui, parce que, ben, justement, parce qu'en fait, normalement, les fonds qui ont été récoltés avec sa société étaient prévus pour avoir les lucos justement de la société. Donc, normalement, M. Sobaillot, là, il est condamné à rembourser les 32 000 patates. Voilà, c'est ça qui va se passer, d'ailleurs. C'est ça qui, ah, il ne va pas aimer, mais je pense que ceux qui ont donné et qui se sont fait berner, je pense qu'ils vont apprécier récupérer leurs fonds. Et, effectivement, il y avait une question qui m'avait été posée par une, 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 ouais, une dame qui fut juste sur sa chaîne. C'était, est-ce que la cagnotte peut être transférée dans une société qui, effectivement, qui s'appelle, je vais aller chercher ça. Ouais, qui s'appelle Power Corporation, je ne sais pas quoi. Eh bien, moi, je lui ai dit carrément non. Voilà, parce que ce qui a servi à une escroquerie, ça va être rendu, ça ne va pas servir autre part. Déjà que c'est un escroc pour ici, il faut un minimum pour le coût de mesure, parce qu'il parle de mesure, mais là, il a fait beaucoup de démesures. Là, il va être au régime sec, au pain sec et à l'eau. Donc, voilà, dans notre bureau, vous voyez, société coopérative, blablabla, blablabla. C'est toujours la même adresse, à l'association et la société, au 75 rue Lourmel, voilà. Et, vous allez voir, liste des souscripteurs, alors, comme si j'étais un menteur, alors, mon quai, tu peux dire que Jules est un menteur, mais je crois que le pingouin, là, qui s'appelle le monsieur Sobaillot, qui se prétend juriste, je ne sais pas de moi encore, il a le, je pense que, il faut regarder ce côté-là, toi, regardez, et on voit qui, parce qu'apparemment, il n'est pas dans cette société, regardez où il est, il a marqué quoi, là ? Il a marqué Jean, enfin, monsieur Tchonchou, Jean-Claude, Foutchou, en gros, on va le mettre en gros, regardez, là, il a marqué quoi ? Oh, ben oui, c'est lui. Ah, et là, il est né en 67. Ah ouais, sérieux, c'est pour ça ? Il est né en 67, où ? Où ? Où ? 11 boulevards, non, 11 B à vue de Gouvieux. Et c'est où ? Et c'est où ? Dans la 60, 260. Voilà. Le même monsieur a deux actes de naissance à Yaoundé. Il est né deux fois à Yaoundé, il est né une fois ici. C'est pour ça que je te dis, en fait, il est né quatre fois, c'est pas mal. Jésus revient. Ah ben non, là, je pense que là, c'est plutôt un, ouais. Mais bon, et donc, la présidente de la société, notre bureau, donc, elle est là. Voilà, mademoiselle Masséna Alia. Voilà. Date de naissance, 15 mars 2002. Voilà. Et donc, en fait, voilà, elle fait partie des signataires. Il y a quatre signateurs. Il y a madame Diop. J'espère quand même qu'il ne s'est pas de la famille de chez Cantadiop parce qu'elle s'en craint. Ah ben non, elle a quand même un... Ah ben, c'est une autre chose. Ah oui, et il y en a une autre qui s'appelle mademoiselle N'Juia Sandrine Stéphanie Imboulou. Donc, voilà, les... Donc, monsieur Chancho, il a laissé sur plein gré, il a... On va dire que son... Il a crébuché, il a crébuché. Ouais, voilà, il a vu ce que c'est, voilà. À laissé sur plein gré. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Ah oui, souscription, 40 euros. Waouh, ils ont été forts. Remarque, 4 fois 40 euros, ça fait 160 pour récupérer 32 000 euros. Moi, je vais bien. C'est pas mal. Ah ouais, mais c'est très bien joué, ça. Monsieur l'escroc, parce que là, à ce niveau-là, c'est vraiment ça que vous êtes. Mais bon, j'aime bien. Là, je vous le dis autant de fois qu'il faut, parce que vous êtes vraiment un escroc. Alors, dites-moi que je me... Prenez un avocat et dites à votre avocat qu'il me dise que je raconte cette éconnerie. J'aimerais bien savoir comment il va faire. bon courage à lui. Parce que moi, par rapport à vous, je suis vraiment un juriste de formation. Les avocats, entre guillemets, je peux surveiller ce qu'ils font parce que je connais leur langage et je pratique un petit peu quand même. Et la question qu'il posait, tu sais, l'ancien adhérent de l'association, enfin, de ce truc-là, il demandait est-ce qu'on peut se retourner contre un avocat. En fait, je crois que c'est entre 3 et 10 ans pour se retourner contre un avocat. Si tu veux, c'est gratuit. Entre 3 et 10 ans, il faut prouver la faute de l'avocat. Ça peut être un défaut de devoir de conseil. Ça peut être une perte de chance en justice parce que l'avocat, il n'a pas fait les conclusions correctes. Un conflit d'intérêt, un conflit d'intérêt, un conflit d'intérêt, un conflit d'intérêt, un défaut de conseil. Oui, ça aussi. C'est souvent les conflits d'intérêt. Ça peut être aussi... Parce que moi, ça m'est arrivé. Ça peut être un avocat qui va vous faire des conclusions de la cour d'appel et qu'en fait, la cour d'appel, l'avocat est obligé de faire des conclusions. Il y a une mise en forme à respecter. Si on ne la fait pas, la cour d'appel, vous pouvez avoir raison, ils ne vont pas regarder. Au moins, on laisse comprendre. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il faut vraiment faire attention. Et même dans ce cas-là, un avocat qui commet une faute dans la rédaction, dans la mise en forme de ses conclusions, commet une faute. Donc, il y a entre 3 et 10 ans de mes souvenirs pour botter le cul à un avocat qui n'a pas fait son boulot correctement. Donc, ça, c'est pour l'ancien adhérent si ça l'intéresse. Voilà. Après, par coût est recommandé, il faut envoyer ça à l'avocat. L'avocat, il va demander à sa assurance de faire une déclaration de sinistre. Et puis, normalement, c'est l'assurance qui paye. Donc, en fait, l'avocat, il ne débourse au rien. Voilà. Oui, M. Baillot, c'est ça que vous auriez dû dire à votre ancien adhérent si vous avez été juriste. Minimum, vous êtes nul à chier, en fait. Vous ne le savez même pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, mais sérieux, on essaie de me dire que je n'étais pas juriste de formation. On essaie de me dire que je n'étais pas juriste d'escroc aussi. Mais ils ne se sont pas rêvés parce qu'à un moment donné, on les écrit partout seuls, en fait. Voilà. Il t'appelle le soi-disant juriste. Ah ouais, lui, il est là. Quelqu'un qui parle du barreau des magistrats, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, tout simplement. S'il était juriste et que ses amis sont des avocats, en fait, il confond le barreau des avocats au ministère de la Justice. Il n'y a pas le barreau des magistrats. Ça n'existe nulle part. Donc, il montre encore par là que c'est pas son... En fait, il n'a rien... Sobaio, 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 c'est un gars qui voulait faire de la musique. Il chantait très mal. Il n'a pas le charisme. Il n'a pas le charisme du... Mais attendez, je vais quand même vous montrer. C'est important de montrer cette chose. Je ne l'enlève pas. Je ne l'enlève pas ce que tu as que je veux partager là. Mais je vais juste mettre là où il est avec... Là où il est chez... Là où il est chez... Quand même, qu'on rigole un peu. Qu'on rigole un peu. Qu'on rigole un peu. Tu m'étonnes. Là où il est chez... Chez Philippe Simo, là. Il est où là déjà ? Oh là 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 là. Je ne vois pas. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. On reviendra dessus. Mais est-ce que ça te dirait qu'on essaie de faire quand même un petit partage du témoignage de ce monsieur-là ? Parce que ça peut coller quand même pour qu'on comprenne un peu de quoi c'est les questions véritablement. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Très bien. C'est une dizaine de minutes. C'est bon ? Oui, parfait. On revient sur la dernière partie là. Ok, à tout de suite les amis. On continue. Écoutez bien. Écoutez très bien ce que ce zozo-là nous raconte. L'ami démon qui est consor. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Franchement, je suis déçu. Oui ! J'ai mis une gifle. Une gifle historique à ce monsieur Simo investir en... C'est une farce. J'ai gagné. Yes ! Non, mais les procès arrivent. Les procès arrivent parce que l'audience, c'est très long. Ah, donc, il n'y a pas eu de procès encore ? Non, non, non. En fait, il y a eu un... En fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont soulevé comme moyen. Enfin, ils ont voulu... Alors, c'est qu'il faudrait bien comprendre. C'est que quand il fait sa vidéo pour dire qu'il a gagné, il s'est reçu une claque. Mais, comme il dit que Philippe Simo ment, lui aussi, s'il ment, c'est sa parole contre la parole de Philippe Simo. Donc, il y a un artiste, je crois qu'il me disait dernièrement qu'il avait dit qu'il allait lui montrer la procédure et sa victoire et qu'il avait fait ça sur PDF, je crois. Non, mais c'était sur Excel. Soit disant, il avait un problème avec son tableau Excel. Attends, je vais l'aider un peu. Je vais l'aider un peu. Je vais montrer un petit bouquin qui pourrait le servir si il veut faire des procédures. Tu veux, je peux montrer un peu ? Voilà. Non, mais je vais le montrer un peu. Bon, ça coûte un peu sûr, mais bon, il faut quand même... Elle de ton flé. 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 Voilà, voilà, voilà. Ah ouais, monsieur Sobaillot, vous voulez faire un peu de procédure, machin ? Voilà. La bille de l'avocat, c'est excellent. Voilà, voilà. Bon, ça coûte quand même 94 patates, mais il y a tout dedans. Donc là, c'est un gros machin. Voilà. Vous voulez faire la procédure ? Pas de problème. Mais... Voilà. Sobaillot, prends ça, tu vas donner ça à tes amis. Et tu vas mettre ça dans ton association. Comme ça, tu vas prouver aux gens que tu es un vrai. Attends, je lui ai montré un autre. Attends, je lui ai montré un autre parce que t'es encore fait. Après, s'il veut rédiger des conclusions, il faut qu'il sache ce petit machin aussi à comprendre parce qu'évidemment, parfois, c'est pas compréhensible. Merde, attends. Voilà, ça. Ouais. Voilà, ça. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est très intéressant. Mais Eric, ce gars ne comprend pas de quoi tu parles. Il n'a rien compris. Il a ses collègues, il a ses camarades qu'il faut montrer ça. Il est trop content de marcher avec les avocats parce que ça le... Non, mais au moins, ça montre... En fait, ça montre comment... Ça permet de voir déjà ce que l'avocat adverse, comment l'avocat adverse va faire ses conclusions et comment vous, vous allez faire les vôtres. Voilà, c'est très bien fait, en fait. Donc, voilà. Et puis après, il faut passer aussi quelques années éventuellement à la fac. Monsieur Sobaillot. Ah bah oui, parce que quand même... Tu sais, les vigiles ont souvent plusieurs boulots, donc là, on n'empêche pas l'autre, ça. Ouais, mais là, j'ai un doute. Quand j'ai fait sa vidéo sur les vaccins, nous, on a fait de l'action sur les... Cherche-la, cherche-la, tu mets le lien. On va rigoler un peu dessus. Cherche-la, je vais faire passer celle-ci d'abord. Oui, d'accord. Là, tu mets le lien. On va rigoler. C'est un truc de dingue. Oh là là. À tout de suite. Qui en réalité est un sobriquet ? Qui n'est pas son vrai nom ? Je m'en suis rendu compte que bien après. Oui. Je ne savais pas jusque-là. Oui. Mais non, je lui expose mon problème. Je lui dis, c'est-à-dire, on a commencé... Jusqu'à la fin, je suis resté presque... J'ai tradé avec lui à peu près pendant presque quatre mois. Pendant ce quatre mois, il ne s'est jamais présenté à moi comme monsieur Tchonjo. C'est-à-dire, à distance, pour moi, c'était Jean Sobaillot. Qui en réalité est un sobriquet ? Qui n'est pas son vrai nom ? Je m'en suis rendu compte que bien après. Oui. Je ne savais pas jusque-là. Oui. Maintenant, je lui expose mon problème. Je lui dis, si vous ne pouvez pas le faire parce que c'était un avocat, dites-le, est-ce que vous êtes capable de le faire ? Alors, il me répond. J'ai des mails, des mails d'échange avec lui. Ah, nous, il n'y a rien qui nous retient. On a peur de personne. Si c'est un avocat, ne t'inquiète pas, on va y aller. D'ailleurs, nous avons des avocats militants. On peut y aller. Mais par contre, comme par le passé, il est déjà arrivé qu'on aide les gens et qu'ils refusent de payer les frais d'adhésion, on va commencer par le fait que vous... Enfin, il faut que vous commenciez déjà par payer les frais d'adhésion et ensuite, on s'occupera de votre dossier. Bon. C'était combien ? Le frais d'adhésion, en fait, pour adhérer à ces associations, les frais d'adhésion, c'est 180 euros. Bon, moi, enfin, finalement, je m'en foutais. J'ai payé les 180 euros sans demander plus d'explications, mais je voulais voir la suite, en fait. À ce moment-là, après avoir payé les 180 euros, j'ai senti qu'il y avait désormais une prise de distance. Une fois que tu as payé. Ah, une fois que j'ai payé, il y avait comme une prise de distance. Alors, moi, j'enchaîne, je demande de plus en plus et finalement, il répond et à partir de là, ce n'est plus que c'est une association militante, ils ont des avocats militants et ce n'est pas une affaire qui leur fait peur. il commence plus tard à me sortir dans un argument vous savez, le corps d'avocat est protégé, c'est très... Mais oui, il change de langage. Il change de langage. Il change de langage. Le corps d'avocat est protégé, c'est difficile. Votre dossier... Mais comment ça, mon dossier difficile ? D'ailleurs, avant cela, déjà, d'après les prestations de votre association, vous devez déjà étudier mon dossier, me proposer une prestation claire par rapport à ça et secondairement, on va aller vers un avocat que vous allez peut-être nous proposer en fait. Mais avant, il y a un travail à faire que l'association doit faire pour essayer d'évaluer mon dossier. En fait, le monsieur n'a jamais eu le temps. Il n'a pas eu le temps de regarder le dossier en fait. Mais il fait quoi ? Je ne sais pas. Par contre, il... par la parole, par des... il lui dit oui, j'ai regardé le dossier. Mais on voit bien que quand on essaie d'en parler, il ne connaît pas le dossier. Tout ce qu'il veut dire, c'est le dossier complexe. Et d'ailleurs, je vous avertis que... D'ailleurs, je vous avertis que au tribunal, vous pouvez aussi perdre. Donc moi, j'aimerais bien... Je ne sais pas pour vous emmener au casse-pitte, mais j'aimerais bien avertir mes adhérents que, bon, un dossier judiciaire est à des risques. Moi, je dis, mais écoutez, moi, je suis venu vous voir, je vous ai exposé le problème dès le départ. Maintenant, vous commencez maintenant à me dissuader plus ou moins pour essayer d'eux. Une fois que vous avez encaissé les fonds d'adhésion, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, finalement, il va me proposer un avocat. Un avocat. Enfin, un avocat, mais ça, c'est au bout de deux mois ou plus. Au bout de deux mois de ma présence, il me présente, je pense que c'était plutôt courant avril ou fin mars. Oui. L'association que j'ai adhéré à l'association vers mi-février. Donc, il me propose un avocat et l'avocat, d'ailleurs, une première discussion au téléphone avec l'avocat, j'expose mon problème, mon litige. Alors, l'avocat, pareil, il dit, ah oui, mais ça, c'est un problème, c'est une affaire facile, on va essayer de régler ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'avocat qui me le dit. Il n'y a pas de souci. Moi, je lui dis, mais vous êtes sûr que l'affaire est... Oui, oui, d'après les éléments que vous me donnez là, il n'y a pas de problème, l'affaire... Mon collègue a vraiment déconné. C'est ça, c'est comme son avocat me dit. D'après des jeux. Oui, mon collègue avocat a vraiment déconné dans cette affaire, ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper. Bon, OK, et puis, je lui dis, d'accord, dans ce cas, comment on procède ? Moi, je lui dis, voilà, on fait un plan. Bon, d'abord, nous, dans l'association, on ne va pas directement au tribunal, on essaie déjà d'étudier une solution à l'amiable. Donc, on va d'abord écrire à l'avocat en question, l'adversaire donc, on va écrire à cet avocat pour voir si un arrangement amiable est possible. Donc, je dis, d'accord, mais dans ce cas, il faut officialiser les choses. Donc, il dit, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Entre-temps, quelques jours après, aucune lettre, ils n'ont pas envoyé de lettre du tout. Aucune lettre. M. Chanchot me reprend pour me dire, ah oui, je parle avec l'avocat, mais, mais tout ce que, d'après lui, tout ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Moi, je dis, mais, il ne va pas quand même vous reconnaître là que tout ce que je l'accuse, tout ce à quoi je l'accuse, c'est vrai. Mais, mais, vous vous basez sur les éléments que moi, je vous apporte. Est-ce que les éléments que je vous apporte sont assez probants pour aller, pour aller en justice, en fait. Peu importe ce que lui, il peut dire, en fait. Évidemment, si vous l'appelez juste pour dire, voilà, monsieur, Mouzita a dit ça, est-ce que vous reconnaissez les faits ? Même devant un voleur, le voleur va nier qu'il n'a pas volé. Bien sûr. Donc, maintenant, sous les faits, nos dossiers, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Deuxièmement, je dis, de toute façon, on avait prévu envoyer une lettre recommandée avec un accusé d'avoir ce stock. On en est où, en fait ? Et quelques temps après, l'avocat, qui est donc son ami, en fait, son ami avocat, m'envoie un mail pour me dire, ouais, finalement, je l'ai contacté par mail. Je lui dis, mais ce n'était pas ça le contrat, en fait. Le contrat, ce n'était pas ça. Il fallait déjà lui envoyer une lettre recommandée et après, cette lettre, comment s'il n'y a pas de réponse ou on n'est pas satisfait de cette réponse, on allait beaucoup plus loin. Tout à fait. Ah non, mais il faut d'abord commencer par ça, on va voir. Bon. Pourquoi pas ? Et puis, quelques temps après, je demande, moi je demande qu'il me fournisse une convention d'honorance, c'est-à-dire ce contrat qui lie un avocat à son client, qui indique clairement quels sont les honoraires à payer. et là, deuxième paire de manches, ils ne volent pas, ils n'arrivent pas à le fournir, en fait. Ils font tout pour ne pas fournir ce document. Moi, je dis, mais non. C'est bizarre. Par contre, je reçois un mail de l'avocat pour me demander de faire des avances, de payer avant. Mais comment ça te paye ? Moi, je dis, non, mais je ne paye pas tant que je n'ai pas de contrat. Tant que je n'ai pas cette convention d'honorance, je ne paye rien, en fait. Alors, à ce moment-là, ils étaient un peu coincés sur le sujet, donc ils étaient obligés. Pendant ce temps, moi, j'explique, parce qu'après l'avocat, je prends au téléphone en privé avec M. Tchancho pour lui dire, regardez la situation, regardez ce que j'ai avec l'avocat, tout ça. Et lui, il me dit, ah oui, oui, mais justement, il faut quand même qu'il fasse une convention d'honoraires. Mais vous savez, par contre, si vous forcez trop, vous risquez de le perdre. Il risque de ne plus s'occuper du dossier. Donc, il me suggère, il me suggère, en fait, de payer, en fait. Moi, je dis, non, non, je ne paye pas tant qu'il n'y a pas ce contrat, en fait. Je le paye, rien. Et quelques temps après, entre temps, d'ailleurs, l'avocat, je lui avais même fourni l'ensemble de mes documents. Mais seulement, quand je l'ai au téléphone, je sens qu'il ne connaît pas le dossier. Ça dit, il ne prend pas la peine de l'étudier, en fait. Du tout. Moi, je connais mon dossier, je pose des questions, mais il ne répond pas, en fait. Il ne répond pas aux vraies questions. Il esquive les questions, en fait. Moi, je dis, bon, OK, c'est pas. Par contre, sans convention de norme, on ne peut pas aller plus loin, en fait. Donc, j'attends. Et sachant aussi qu'avant de reclamer cette convention de norme, on en avait parlé avec l'avocat. L'avocat m'avait proposé, quand il m'avait dit que l'affaire est facile, mon collègue avocat déconné, il m'avait proposé, oui, dans cette affaire, nous allons faire une partie au résultat, une partie de l'affaire au résultat, tout ça. Je me dis, d'accord, bon, la convention de norme, d'abord, parce que c'est ça qui va attester que le contrat est celui-là. Il s'est passé encore plusieurs semaines et il a fini par faire la convention de norme à cet avocat-là et il n'y a rien de ce qu'on avait... Dans ce contrat-là, il n'y avait rien de ce qu'on avait... de ce qu'on a dit. Rien, rien. Rien. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive ? Mais ce n'est pas ça qu'on avait dit, en fait ? Il dit, oui. L'avocat me dit, oui, mais écoutez, ça, c'est ma proposition si vous ne voulez pas. Ce n'est pas la peine. Je perds beaucoup de temps sur ce dossier. On lui dit, quel temps, en fait ? Parce que mon dossier, vous ne le connaissez même pas, en fait. Quel est le temps que vous avez perdu à ça ? Et puis, il me dit, écoutez, c'est comme ça. Voilà mes propositions. J'ai après par SMS, j'ai des SMS d'échange avec l'avocat en question pour essayer de parler de ça. Je lui dis, mais ce n'est pas ça, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on précise déjà. Il y a un point à souligner, par exemple, cette association, on nous dit qu'avec l'association, on aurait des tarifs préférentiels envers les avocats. Soi-disant, des tarifs préférentiels. Mais il n'y a aucun document qui précise quelle est la nature de ces tarifs préférentiels. Rien. Je peux demander à M. Tiontour, quels sont les documents qui attestent des tarifs préférentiels, parce que j'ai l'expérience quand même en justice avec, par exemple, moi, j'ai travaillé avec des assureurs qui proposent des tarifs préférentiels. Ils travaillent avec des avocats et puis ils ont un tableau de référence, une grille tarifaire qui dise pour telle affaire au pénal, pour telle affaire au civil, pour telle affaire. Voilà les plafonds. Mais je demande ça à M. Tiontour, avec son associé, il n'y a pas de document. Il n'y en a pas. Donc son but, c'est de dire que c'est un tarif préférentiel même si ça ne l'est pas. Et le problème, c'est que le tarif qu'il me proposait le monsieur, moi, je lui dis, mais ce n'est pas un tarif préférentiel puisque c'est le même tarif que j'ai par ailleurs. Donc ça ne peut pas être un tarif préférentiel. Alors je lui demande tout ça et tout ça, ça les a un peu énervés. On lui dit, mais il faut discuter longtemps comme ça. Je lui dis, OK. Quand j'ai fait un peu le résumé de tout ça, je lui dis, en fait, je suis en face clairement. Ils ne sont pas sérieux. Alors j'ai demandé, j'ai écrit un mail pour revoquer l'avocat. C'est-à-dire, j'ai demandé à l'avocat de ne plus s'occuper de mon dossier. Je ne veux plus de lui. Et immédiatement après, j'envoie un SMS à monsieur Tchancho que jusque-là encore, parce que là, on était quand même vers fin mai, mi-mai, fin mai. Monsieur Tchancho, je ne savais même pas qu'il s'appelait monsieur Tchancho. Pour moi, il était toujours de Jean Sobaio et il me reprendait en tant que Jean Sobaio. Jusque-là, en fait, je ne savais même pas quelle est l'identité de la personne avec qui j'étais. Oui, alors que là, vous êtes dans un cas formel. Alors que là, je suis dans l'association, on est dans les cas formels. Non, 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 c'est vrai. Donc, en fait, il ne décline pas son identité. Il ne décline pas. Donc, à ce moment-là, je l'ai limogé, en fait. J'ai limogé l'avocat et je l'ai dit à monsieur Tchancho, voilà, l'avocat, monsieur X, je l'ai limogé. Et à ce moment-là, monsieur Tchancho me dit ah, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai un autre avocat, un ami sympa, on a fait des études ensemble, il est excellent. Je veux te donner son nom. Et il s'avère que c'est l'avocat que j'ai vu aujourd'hui. Oui, c'est celui qui est supposé être excellent. Exactement. C'est celui-là que j'ai vu aujourd'hui, apparemment. C'est cet avocat-là. Excellent. Oui, il est excellent. Il est excellent. Mais moi, justement, j'ai voulu vérifier parce que monsieur Tchancho dit que c'est une affaire complexe, tout ça, donc il m'a cherché un avocat en deuxième. Mais précisez aussi que cet avocat que vous me donnez, vous me présentez à nouveau, c'est un avocat dans le cadre de l'association ou ça n'a rien à voir? Elle me dit dans le cadre de l'association, on a droit qu'à un avocat. Monsieur Tchancho. Ah oui, oui, oui. Dans le cadre de l'association, c'est un avocat, il n'y a pas d'autre. Donc là, il te présente son pote. Il me présente un pote avec qui je vais dealer. Mais ce n'est plus dans le cadre. Ce n'est plus dans le cadre. Alors que je suis toujours membre de l'association. Mais tu as payé pour ça. Ah, mais j'ai payé pour ça. Moi, je lui dis OK, mais écoutez, je vais quand même étudier le cadre de cet avocat pour voir qu'est-ce qu'il est vraiment. Parce que moi, j'ai aussi mes moyens de tester, de voir qui est réellement un avocat, en fait. Ce que monsieur Tchancho ignorait. Ah oui, j'ai mes moyens de voir ça. Donc, j'ai hésité de voir. Je me rends compte, en fait, son avocat n'a pas plus d'un an de barreau. Wow. Ah non, non, non. Un avocat n'a jamais plaidé des affaires. Après, peut-être qu'il les en ait plaidé d'autres, j'en sais rien. Mais l'affaire dans le domaine dans lequel j'ai demandé des services, il n'a jamais plaidé aucune affaire. Mais pourquoi il vient me proposer une affaire qui présente comme complexe ? Il n'a pas d'expérience, oui. C'est une affaire qu'il présente comme complexe et dans le cadre de l'association il cherche à m'aider pour m'en sortir. Il vient me présenter un ami à lui, c'est un ami à lui, un avocat qui, visiblement, n'a pas d'expérience dans ce domaine-là. Et bien sûr, je lui remercie, je lui dis, non, non, j'ai vérifié, c'est pas bon. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. À ce moment, on est complètement... Moi, je suis complètement fasciste. Je commençais maintenant à interroger comment le contenu de cette association. Je lui dis, mais ton association, c'est quoi le service ? Quel est le réel service de ton association ? Parce que j'ai l'impression que... Mais il dit qu'il aide les personnes de la communauté en difficulté. Non. D'ailleurs, d'ailleurs, non seulement j'ai constaté ça qu'il n'aide pas les gens, mais au fait, il les pousse à prendre une adhésion, payer les 180 euros pour l'adhésion, mais après, derrière, il n'y a rien. Il y a eu un souci avec l'écran, je crois. Eric, tu m'entends ? Oui, je t'entends toujours quand il n'y a pas de souci. Il y a eu un souci avec l'écran. Je vais remettre ça. C'est 38 minutes. 18 minutes, c'est incroyable. Il y a une capture, les produits, les gens, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, 18 minutes, je vais la retrouver. salut tout le monde, aujourd'hui, je fais une interview spéciale avec un invité spécial que je ne connaissais pas du tout. Ah, vous l'avez au début là ? Il y avait des embrouilles avec d'autres adhérents. D'autres adhérents ? Déjà, il y avait combien de personnes dans l'adhérents ? avec lui, vous allez tomber par terre. Les choses deviendront très claires pour tout le monde. C'est un truc de fou. Parce que dès que j'ai suivi ça encore, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps toujours de suivre toutes ces années-là. Il faut vraiment qu'on ait une grosse disponibilité dans ce que je fais là. Une fois que ça s'est passé là, vous avez encore 2-3 minutes, je vais envoyer Eric, la conversation que tu avais eue avec lui, ça a dit exactement qu'il au contraire parce qu'il disait que quand on est dans son association, on a les informations. Or, le monsieur disait que quatre mois après, il ne savait toujours pas comment je pense qu'on s'appelait et qu'il ne voulait pas communiquer dessus. Mais il me l'a dit à moi aussi, de toute façon, les gens se démerdent. Il me l'a dit comme ça. Les gens se démerdent. Moi, il dit, je donne les conseils juridiques, lol, on ne sait pas lesquels, mais en fait, c'est au minimum. Et moi, je lui dis, moi, je les donne en entier, intégralement, je ne fais pas payer. Il me dit, ouais, mais moi, c'est mon choix. Il me dit, ouais, mais quand on est juriste, on ne le fait pas à moitié. C'est clair, c'est clair. Voilà. C'est bon. Mais je ne sais pas. Ah ouais, non, mais il n'est pas prêt, en fait. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il m'a injecté l'autre fois. Il m'a injecté l'autre fois parce que j'allais lui refaire la même chose qu'au téléphone. Ah, c'est que je veux que j'envoie la bombe. Juste après quelques paroles encore, après quelques infos-là et puis j'envoie ça. A tout de suite. A tout de suite. 19, 19, 20. En tout cas, dans ce groupe-là, il y avait... Mais il n'y avait pas... Oui, mais c'était le groupe pour tout le monde. Il était censé être inscrit. Bon, après... En fait, moins d'une vingtaine de personnes au total, y compris les... Y compris les administrateurs du groupe, y compris les... Oui, 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 y compris le président, la présidente qui était à l'époque qu'on appelait la déesse. La déesse était dans le groupe. La déesse était dans ce groupe-là. Alors, juste à charge de décharge... Atif de décharge. Je vais décharger la déesse de cette histoire parce que quand elle s'est rendue compte de qui était vraiment ce mec-là, elle s'est barré. C'est pour ça qu'elle s'est barré, en fait. Quand elle s'est rendue compte de qui il était, elle s'est barré. Elle ne voulait plus qu'il ait affaire de plus comme de loin à elle. Tellement, elle s'est rendue compte de qui il était. C'est pour ça qu'il a commencé à lui faire la guerre. Voilà les gens qui disent qu'ils sont transparents, qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont ceci. C'est des gros dictateurs. De toute façon, ça se voit dans ses lives. C'est un dictateur. Vu qu'il y avait un problème dans ce groupe-là, ça dit que la déesse n'était plus apparue depuis un certain temps et au moment où elle est apparue, il y a des adhérents qui étaient contents de la revoir apparaître, mais sauf que M. Tchon Tchon n'était pas content, en fait. Ah oui ? Il n'avait pas l'air content de la voir apparaître. Après, je lui ai dit mais c'est quoi le problème, tout ça ? Et puis M. Tchon Tchon nous dit oui, la déesse a fait ci contre l'association et les problèmes contre l'association. Je lui ai dit d'accord, mais dans ce cas, on doit aussi écouter la version de la déesse dans ce cas-là. Sauf que le fait de prendre position comme ça, il m'a banni du groupe. Non. Ah, il m'a retiré du groupe. Ah oui, 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 il m'a retiré du groupe. Mais avant de le faire, il m'a mis en garde. Vous avez vu, ça dit que c'est quelqu'un quand tu vas apporter une parole qui est différente ou contradictoire à ce qu'il veut faire passer comme mensonge, il te bannit. C'est ce qu'il a fait Eric la dernière fois. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas tenir la distance avec Eric. Impossible. Donc, il a dit qu'il va trouver tous les moyens pour l'empêcher d'entrer et encore moi d'ailleurs pour m'empêcher d'entrer. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas non plus. Ce n'était pas possible qu'il dise non, on ne te fait pas entrer. Donc, il a sauté sur la fausse excuse. Oui, ce sont les autres qui ne voulaient pas que tu entres avant qu'il ait terminé le machin. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que lui, il avait un seul rêve, c'est que je ne puisse pas venir. Comme ça, il raconte leur saleté là sans qu'on ne soit là. Des pisseurs en fait. Vous continuez comme ça, je vais vous retirer du groupe. Moi, je savais qu'il... Comme ça, c'est comment ? Comme ça, ça veut dire quoi ? Il m'exclut du groupe. Oui, mais il... Vous continuez comme ça. C'est-à-dire le fait que moi... Non, le simple fait d'intervenir dans le groupe pour demander des explications. Pour dire, mais comment ça se fait ? Là, en plus, ils disent, oui, c'est un problème. À un moment, ils disent, c'est un problème privé entre elle, entre l'ADS et lui. Et puis, en même temps, il vient proposer, il vient dire que l'association a des problèmes qui sont dus à l'ADS. Je dis, mais... Ah. Si c'est le cas... Si c'est privé, ça vous regarde ? Si c'est privé, ça vous regarde. Mais si c'est... C'est un part de l'association, ça nous concerne. C'est les frustrés qui fonctionnent comme ça. C'est des frustrés qui fonctionnent comme ça. Et si vous l'observez bien, j'étais en réducité avec une soeur. Ça m'a fait marrer. Elle a dit que ça se voit sur son front que c'est un frustré, mais un frustré de cheveux frustrés. Voilà. Un peu le genre Sarkozy, vous voyez ? Sarkozy, il avait des problèmes avec ses collègues. Pourquoi ? Par rapport à sa taille et par rapport... Ce n'est pas un cheval. Et ça, c'est grave chez les gens. Quand un homme a ce problème-là, qu'il ne peut pas gérer, qu'il ne peut pas gérer avec une femme, c'est le pire des cauchemars qui puisse lui arriver. Et c'est pour ça que vous voyez souvent des gens comme ça, ils sont là, en fait, leur intention, c'est de se gratter un peu d'argent et de faire du mal autour. Ils n'ont plus d'état d'âme, ils s'en foutent. Ça dit qu'ils sont là juste, ils suivent. Ce type-là, il suivit en fait. Il suivit. Voilà. Donc, à ce moment, nous sommes en droit de savoir en tant que membre. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'on en sache davantage. Et comme moi, j'intervenais tout le temps pour dire, on doit savoir. Tu es devenu l'homme à battre. Ah oui, oui, l'homme à battre. Et il a, il a non seulement, il m'a sorti du groupe parce qu'il ne voulait pas que je revienne pour c'est des messages qui puissent dire des choses. Il m'a sorti du groupe, il m'a banni du groupe. Mais en même temps, il a monté une affaire de fil blanc pour me radier de l'association. Non. Oui, oui, oui. Il a menti, il a utilisé des... D'ailleurs, au moment où... Après, il a organisé une séance, comment dire, je ne sais pas si c'était Zoom, une séance Zoom pour... Non, non, non. Lors du jour, était quand même de radier la déesse. Il a radié la déesse de l'association? Non, mais lors du jour, c'était radier la déesse, oui. Ah oui, 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 radier la déesse. C'était radier la déesse et me radier moi aussi. Radiation. Me radier moi aussi. Mais sous des faux prétextes, du mensonge. Du mensonge. Ce jour-là, les gens sont venus, il y avait d'autres personnes qui étaient intervenues. Moi, j'ai exposé mes points de vue. La déesse aussi a exposé ses points de vue. Et globalement, on a un peu prouvé que, en fait, ces allégations, les allégations de M. Tchansu ne tenaient pas, en fait. Alors finalement, on n'a pas été radier à ce moment-là. Alors qu'il voulait nous radier. En fait, son but, c'était de nous radier pour nous mettre en situation de ne pas pouvoir parler. Oui. Oui, 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 pour garder le narratif, lui. Oui. Ah oui, seulement. Il ne voulait pas que nous, on parle, en fait. Mais il a échoué pour nous radier. Il a échoué. Après ça, il a rencontré organiser d'autres. D'autres réunions allant dans ce sens-là. Évidemment, à un moment donné, quand on se rend compte que ça n'a rien de sérieux, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis pas allé à ces trucs-là, en fait. Donc, j'ai adhéré en mi-février. Donc là, mi-février 2023, je ne suis plus membre. Je n'ai pas renouvelé. Enfin, voilà, je ne suis plus membre. Mais quand il t'a radié, il ne t'a pas remboursé? Non, il ne rembourse pas. Il a gardé les 180. Non, il rembourse pas. Déjà dans une association, je pense que non, ça ne se fait pas comme ça. Non, il a gardé, oui, il a gardé. D'ailleurs, ils sont gargarisés en disant que, oui, de toute façon, ce qui est payé à l'association revient à l'association. Mais je voudrais même signaler que j'ai passé en tant que membre officiel quasiment un an dans cette association. Il n'y a jamais eu de présentation de compte. Jamais. Moi, on ne m'a pas présenté les comptes à moi. Il n'y a jamais eu non plus d'assemblée générale. C'est-à-dire, je n'ai pas été invité finalement. Moi, je n'ai pas été invité. J'ai adhéré en mi-février. Donc là, mi-février 2023, je ne suis plus membre. Je n'ai pas renouvelé. Voilà, je ne suis plus membre. Mais quand il t'a radié, il ne t'a pas remboursé? Non, il n'embourse pas. Il a gardé les 180. Non, il n'embourse pas. Déjà dans une association, je pense que non, ça ne se fait pas comme ça. Non, il a gardé, oui, il a gardé. D'ailleurs, ils sont gardés en disant que oui, de toute façon, ce qui est payé à l'association revient à l'association. Mais je crois qu'on va me signaler que j'ai passé en tant que membre officiel quasiment un an dans cette association, il n'y a jamais eu de présentation de compte. De présentation de compte. Jamais. De présentation de compte. Je crois qu'on va me signaler que j'ai passé en tant que membre officiel donc quasiment un an dans cette association, il n'y a jamais eu de présentation de compte. Officiel donc quasiment un an dans cette association, il n'y a jamais eu de présentation de compte. Jamais. Moi, jamais. On ne m'a pas présenté les comptes à moi. Il n'y a jamais eu non plus d'assemblée générale. C'est-à-dire, je n'ai pas été invité finalement. Moi, je n'ai pas été invité à aucune assemblée générale. C'est obligatoire par contre. Je n'ai pas eu de... Je ne connais pas l'état des comptes non plus. Donc, il gère ça tout seul. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ah oui, oui. Il a écarté la DS du fonctionnement. En tout cas, à plusieurs reprises, à moitié des réunions pour essayer d'écarter la DS et moi aussi de m'écarter. oui, oui, mais moi, je n'avais plus d'intérêt là-dedans donc je m'en fous finalement. Je m'en fous. Ça donne intérêt pour M. Tchonchon mais sincèrement qu'on est ronde. C'est pour ça qu'il a changé le nom de... Ah, mais ça, il faut le préciser aussi. Oui. Ah oui, parce que avant de me radier, la situation était quand même tendue dans le groupe. Justement, dans le groupe, tout le monde lisait. Oui, tout le monde lisait. Donc finalement, apparemment, ça, je confirme ça. J'ai échangé avec la DS et je confirme ce qu'il dit. Effectivement, elle a insisté pour qu'elle puisse retirer son nom, qu'elle se dissocie complètement de ce monsieur-là. Voilà. Mais pour des raisons fondées. Pas pour des affabulations, pas pour des coups montés, pas pour des mensonges comme ils ont fait la dernière fois sur ma personne-là. La DS, n'étant plus de Saint-État avec lui, la DS voulait qu'elle enlève son... son nom, son diminutif, la DS, de sa chaîne. Ah, c'est elle qui a demandé qu'il enlève ? Non, mais parce que lui, à un moment donné, alors que pendant longtemps, et moi, quand j'ai connu cette association, je pensais que cette chaîne était la chaîne de l'association. Moi aussi, je pensais ça. Oui. Mais pendant qu'on discutait dans ce groupe-là, il a fini par sentir que cette chaîne-là appartient à lui seul. Elle n'appartient pas à l'association. Elle n'appartient pas à l'association. Mais dans ce cas, mais dans ce cas, à ce moment-là, justement, la chaîne portait le nom de l'association. « « C'est parti. Sauf que la façon dont on s'était présenté, c'était une chaîne qui était au service de l'association. Non mais c'est clair, moi quand j'ai connu cette association, plutôt cette chaîne, et la façon dont on parlait des fées, tout ça, moi j'ai cru que c'était une chaîne de l'association, mais en fait c'est sa chaîne à lui, et quand il a commencé à lui dire que c'est sa chaîne à lui, à un moment donné, parce que même dans certaines réunions qu'on a eues, il parlait de cette chaîne-là au sein de la réunion. Moi je dis, mais si c'est pas une chaîne de l'association, pourquoi on parle dans les réunions de l'association en fait ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a aussi là un problème de conflit d'intérêts quelque part, puisque c'est pas une chaîne d'association, pourquoi lorsqu'on a des réunions, il y a toute cette chaîne qui intervient tout le temps ? Ça veut dire que nous on est utilisé pour alimenter une chaîne qui n'appartient pas à l'association en fait. C'est quoi le problème ? Ah non, c'est ma chaîne, c'est ma chaîne, c'est clair partout, c'est ma chaîne. Bon, à ce moment-là, la déesse aussi a rebondi pour dire enlever la déesse dans ce cas, et c'est pour ça que la chaîne s'est appelée autrement maintenant. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Du coup elle a demandé qu'on retire son nom. Ah oui, parce que la déesse a demandé de retirer son nom. Mais j'ai des preuves, j'en inquiète, j'ai des preuves, j'ai tout ça. Oui, c'est des messages. J'ai des messages, j'ai tout, j'ai tout gardé, tout, tout, tout gardé. Et d'ailleurs, j'ai tout gardé et en plus, comme il prévoyait de me retirer de ce groupe-là, eh bien moi j'ai pris mes précautions. Je leur ai dit que tout le temps, si vous fermez ce groupe-là, parce qu'il avait, non seulement, non seulement il m'a retiré de ce groupe, mais après il a fermé ce groupe pour en créer un autre. Et là, dans le nouveau groupe, justement, il a pris que les gens qui l'intéressaient. Les bons. Enfin, je dirais les bons, mais... Les bons adhérents. Les bons adhérents. Qui posent beaucoup de questions. Oui, plutôt que ceux qui ne posent pas beaucoup de questions, mais plutôt, mais il y en a aussi quand même quelques adhérents qui sont plutôt de son côté, qui sont, voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Il y a aussi des gens comme ça. Et donc à ce moment-là, moi je lui ai dit, de toute façon, si ce groupe ferme, puisqu'il a annoncé vouloir fermer ce groupe, je veux créer un autre groupe avec tous les adhérents dedans. Et puis là, il a commencé à menacer. Oui, tu n'as pas le droit, et d'ailleurs, comme ça, tu vas voir, tu n'as pas le droit de faire ça. Moi je lui ai dit, je veux le faire. Et quand il m'a sorti du groupe, donc il m'a banni du groupe, j'ai créé un autre groupe moi. Un groupe que j'ai appelé les adhérents et la DS. Et j'ai demandé l'autorisation justement avant la DS pour ça, voilà, les adhérents et la DS. Et dans ce groupe-là, j'ai invité tous ceux qui étaient dans l'ancien groupe. Il y a eu deux ou trois personnes qui sont parties, qui ne sont pas venues. Mais le reste était venu, était resté. Mais avec le temps, il y a peut-être encore deux ou trois qui sont parties, mais l'essentiel est encore là. Oui, l'essentiel est encore là. Alors moi, j'ai une question pour toi, de tout le temps que tu as passé là-bas. Est-ce que tu as quand même vu des gens qui ont vu leur dossier satisfait ? Non, je n'ai pas eu. Personne ? Non, je n'ai pas eu, parce que j'ai même voulu en créant ce groupe-là, peut-être que certains vont peut-être témoigner. Je les ai incités pour témoigner. Ils m'ont aimé bien savoir. Peut-être que nous, on est mal tombés, mais il y a peut-être des gens qui sont satisfaits. Oui, quand même. Témoigner. Rien. Personne. Par contre, ceux qui ont osé témoigner, ou ceux qui... Il y en a même qui m'ont témoigné en privé, parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre en porte-info par ailleurs. Mais c'est que du négatif, en fait. C'est-à-dire que j'ai payé, il a voulu me rendre tel service, mais ce service n'a jamais été rendu. Après, ils considèrent que ça a été rendu, quand même. Ah oui, il y en a qui m'ont dit. Ah oui, il y en a qui m'ont dit. Donc, non, non. Et puis, à un moment donné, j'ai considéré que c'est une arnaque. J'ai considéré que cette association est une arnaque. D'ailleurs, dans les SMS que j'ai... Les derniers SMS que j'ai eus avec lui, l'échange, je ne sais pas s'il faut... Il faut les lire pour dire que, en fait, l'association en question qu'on appelait notre bureau, mais au dernier moment, je l'appelais Jean Sobaillot et son bureau, en fait. C'est son bureau, c'est son association. Ce n'est pas à nous. Et à un moment donné... Voilà. Ça, c'est des échanges qui datent... Enfin, en tout cas... Le 3 juin 2022. Il y a un an. Voilà. Le 3 juin 2022, j'ai eu un échange privé avec monsieur. Jusque-là, il s'appelait pour moi Jean Sobaillot. Mais là... Jusqu'à la fin. Ah oui. Jusqu'au 3 juin. Pour moi, je ne savais même pas qu'il s'appelait Tchancho. C'est pendant l'été, là, plus tard, que j'ai su ça. C'est quand il y a eu des réunions pour me rallier. Parce qu'à ce moment-là, il était obligé de m'envoyer des convocations pour dire que... Voilà, vous êtes... Et c'est là que j'ai vu. Je lui ai dit... Tchancho, mais c'est qui ? Hein ? En fait, c'était lui. Ok. C'était lui. Ok. C'était lui. Donc... Donc... Il était... Dans des échanges, quand je lui dis, mais votre avocat, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Regarde les arguments qu'il me donne. Hein ? Oh, vous n'aimez pas les avocats noirs. Ça, c'est un argument, ça. Il t'a dit ça ? Il m'a dit ça. Alors que je suis venu le voir parce que j'avais justement pris un avocat. Quelqu'un qui n'aime pas un avocat noir, il aurait pris un avocat noir avant. J'ai pris un avocat noir qui m'a certainement dessus. Je suis venu te voir. Ça sent que toi aussi, tu as des avocats noirs, donc pour ça. Donc, on ne peut pas avancer cet argumentaire. D'accord, d'accord. On ne peut pas avancer cet argumentaire. Donc, par exemple, je lui disais, tu manques tellement d'arguments que tu fais feu de tout bois, avec des affirmations priori dignes de collégiens comme, toi, tu sais tout, tu ne veux pas payer les avocats noirs. Quelle pitié. Ça, c'est moi qui lui dis. À propos de cet effet mystérie, je ne manquerai pas de porter mon témoignage sur les réseaux concurrents et sensibiliser la communauté sur ce qu'est réellement Jean et son bureau. Expérience et preuve à l'appui. Mais j'ai des preuves. J'ai tout gardé éventuellement. Ça pourrait servir éventuellement. Sur ce, je te laisse dans ta super tromperie astucieuse, ton jurisme de généralité et surtout ton misérabilisme. Et je lui souhaitais bonne continuation et bon vent. Et ça, on était le 3 juin. Voilà. Donc, suite à ça, je n'ai plus eu des échanges privés avec lui. Après, le reste, on a basculé dans le cadre de l'association. Évidemment, moi, je ne voulais même plus avoir de rapport, de lien direct avec lui en fait. Parce que lui, il ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'association maintenant. L'association est là pour nous servir quelque part. Et on doit maintenant continuer l'association. Et ce n'est qu'après ça qu'il y a eu ces réunions pour essayer d'organiser des radiations contre moi et contre l'ADS. Des radiations dont j'ai parlé au début. Merci beaucoup pour ce témoignage fort édifiant. Aujourd'hui, tu es venu au tribunal d'ailleurs. Oui, mais justement, il y a un cousin qui m'a transmis la vidéo d'hier. J'avoue que je ne traite pas beaucoup sur YouTube et tout ça. Il m'a envoyé la vidéo d'hier et là, je lui dis bingo parce que je n'habite pas loin. Ben oui, je n'habite pas loin, je dis je vais y aller. Et là, je suis venu vous rencontrer, mais j'ai aussi assisté au tribunal. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pitié. Je vais faire une vidéo pour expliquer. Non, mais pitié. Ouais. Non, pitié. Pitié. Alors, j'attire l'attention quand même à tous ceux qui sont restés membres de cette association-là et qui continuent. Enfin, il y aura peut-être des... On vous donnera des informations sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais quand même, sérieux, il n'y a pas à faire confiance à cette association. Personnellement, je vous dis, il ne faut pas faire confiance. Ce que j'ai vu là au tribunal, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Mais qu'est-ce qui fait pitié ? Sans avoir besoin de donner le résultat... Non, mais je risque de donner les résultats, en fait. Non, mais je ne peux pas être pertinent sans donner les résultats que j'ai eu là. Non, non. Non, obligé. Sinon, je donnerais le résultat. Mais pitié. Non, mais ce n'est pas possible. Alors, Eric, je vais partager la bombe que tu as faite avec lui, là. Une partie. Et je crois que je vais mettre toute la capsule à disposition. C'est quoi, déjà, ça ? Votre conversation, là. Pour moi, c'est même ça. Votre conversation, là où il faisait, il racontait n'importe quoi, là. Du début à la fin, vous écoutez ça, vous écoutez ce que lui-même dit. C'est fichu, en fait. Tu as vu, non ? Oui, ça fait 3 minutes. N'est-ce pas ? Ça passe très bien. Parce que lui-même, il se contredit. Lui-même, il se contredit. La vidéo date du 24 janvier, février, mars. 24 janvier... Non, le 7 mars 2024. Le 7 mars 2024. Et l'histoire qu'il racontait, là, qu'il a gagné son procès par rapport à Philippe Simot, là où il disait, ici, là, précisément. Les amis, j'ai gagné. C'est une farce. J'ai gagné. Oui. J'ai mis une gifle. Une gifle historique à ce monsieur Simot investir en El Pais. C'est une farce. J'ai gagné. Oui. Oui. C'est une farce. Oui. C'est une farce. Oui. J'ai mis une... C'est une farce. Non, mais je crois que lui, c'est une farce et c'est en même temps une caricature. Je t'ai partagé aussi dans l'imprimé. Tu sais, quelques vidéos qu'on avait faites avec Sofia, Albert Salmeron, elle avait sur les masques. Même toi, tu pourras mettre quelques extraits si tu veux. D'accord. Ah oui, super, super. Ok. Alors, écoutez très bien cette capsule-ci. Vous allez voir que c'est lui-même qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Il dit qu'il a gagné. C'était le 7 mars 2024. Et quelques mois avant... Pardon. Là, il dit qu'il a été débouté. Quelques mois avant, il disait qu'il a gagné. Il avait une gifle monumentale à Philippe Simon. Quand on lui a demandé de montrer les trucs, il n'a rien montré. En fait, il s'est fait aplatir, plaquer au sol. Aplatir au sol. Mais même l'ombre a de l'épaisseur par rapport à ce qu'il a subi. Mais tellement c'est un menteur qu'il ose venir dire sur un échec qu'il a eu, qu'il a gagné. Et si vous avez bien remarqué, il essaie de se faire passer. C'est-à-dire qu'il a un complexe. Et un frustré, doublé d'un complexe. Et d'une folie certainement de grandeur. Et donc, il a volé l'entreprise. Il a volé la société de Nature et de Taméri. C'est de Taméri et de Nature. Parce que Taméri voulait faire un truc pour une structure qui puisse s'occuper des problèmes des affos. Elle n'avait pas le temps. L'idée lui est venue. Et elle en a fait part à Nature et Ben. Nature et Ben n'avaient pas non plus le temps. Elle a dit, c'est une bonne idée, mais je ne pourrais pas gérer ça. C'est là que lui, qui était en train de fouiller comment il peut entrer en contact avec Nature et Ben, est allé proposer ses services. Voilà. Il leur a dit qu'il était juriste, que c'est un grand juriste, blablabla. Et qu'un truc comme ça, c'est génial. Lui, il va gérer ça. C'est juste vraiment ce qu'il fallait. Ce qu'il lui fallait. Il n'était pas connu, ni du public ni de rien. Il avait 3 ou 4 ou 50 Facebook différents. Une chaîne YouTube où il fait de la musique qui ne marche pas. Que dalle. Il y a les 11 vues. Parce qu'en fait, c'est un musicien, c'est un musicien frustré. C'est un musicien qui a échoué dans son rêve de faire les lumières et tout. Si vous voyez, même d'ailleurs, dans une capsule que je vous avais produite, on voit bien que ce monsieur, son rêve, c'est le bling bling. Donc en fait, elle est où cette capsule-là ? Je vais vous la montrer. Son rêve, c'est vraiment le bling bling. C'est-à-dire que s'il pouvait avoir la vie des stars, personne n'entend. Personne ne parlerait plus. Voilà ça. Une vue magnifique derrière. La tour Eiffel qui scintille à merveille. C'est magnifique. Quelle est la plus belle ville au monde ? À votre avis ? Bah, c'est Paris. Voilà un peu son truc. Je reviens donc sur l'échange qu'il a eu avec Eric. Et vous allez voir la mentalité qu'il a par rapport à celle d'Eric. C'est le ciel et la terre. Ils n'ont rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Ah oui, oui, oui. GND, je ne dis pas le contraire. Après, si les gens veulent payer des millions pour une formation, ça les regarde. En fait, Philippe Simo ne manipule pas les gens pour qu'ils aillent prendre des formations. Il les vend une prestation. Il la présente comme il veut. Moi, j'ai été en échange avec Philippe Simo. J'ai apprécié son honnêteté intellectuelle à ce niveau. La seule chose sur laquelle j'étais en désaccord avec lui, c'est sur est-ce que c'est vrai ? J'en sais rien parce que quelqu'un peut aussi faire semblant d'être un religieux pour attirer les... On a des présidents qui sont francs-maçons, mais qui disent qu'ils sont catholiques ou qui disent qu'ils sont musulmans. Pour ne pas se taper la foule des croyants. Moi, je ne sais pas ce qu'il est. Oui, on l'a vu dans des églises. Oui, effectivement. Il faisait partie des églises. Oui. Mais tu ne sais pas pourquoi il est là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas le fond. Je sais qu'il est là-bas. Et perso, pour moi, quelqu'un qui promeut la religion, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit clairement. Exactement. Mais ce que je dis, là où il a eu une honnêteté, vraiment une honnêteté par rapport à la question que je lui avais posée, parce que je lui avais aussi fait le repos sur le flou qu'il y avait eu quand il avait fait la cagnotte et qu'il avait laissé entendre que c'était la cagnotte de Jérôme Ounienguet. Donc, c'est comme ça que moi, j'avais perçu moi que j'avais participé à ça. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais les gens qui le suivent en général, ils ne sont pas surpris de ce qu'ils les proposent. Donc, si les gens veulent acheter les prestations, d'ailleurs même, ça c'est une parenthèse. Quand tu vas voir quelqu'un, moi, j'ai des choses que je peux faire aux gens. Mais comme je leur dis que c'est gratuit, ils ne viennent pas. Ils veulent aller se faire escroquer chez les marabouts, chez les ceci, chez les cela, parce que là, ils payent cher. Donc, quand ils payent cher, ils sont persuadés que c'est une bonne chose. Et donc, si Philippe Thibault baise ses prestations, les gens ne vont pas le prendre au sérieux. Puis, ils montent le prix, les gens vont dire « Ah, ça, ça doit être de l'inaccessible, je vais y aller ». Ça, ce sont les techniques de commerce. Après, je m'en fous de ça. Mais les histoires d'escroquerie, je n'en ai pas entendu des tonnes sur lui. Et je disais tantôt que quand je lui ai posé la question sur le fait de « Qu'est-ce que tu penses du capitalisme ? » Parce que c'est la chose que je combat et du système. Il m'a dit que c'est une mauvaise chose. Il trouve que c'est une très mauvaise chose. C'est tout. Mais il a au moins eu les couilles, pardonnez-moi, de le dire. C'est tout. Voilà. Donc, c'est une mauvaise chose. Mais il l'a fait. Il le fait. C'est son problème. Il ne fait pas le Sobaïo qui jongle tout le monde, qui essaie de salir tout le monde. Non, il ne fait pas ça. Il a dit à Sobaïo que si tu continues, je vais sortir tes dossiers. Il n'a pas sorti les dossiers de Sobaïo. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui profite pas des techniques de marketing, des gens qui veulent réussir. Pourquoi pas ? Mais moi, je dis souvent, c'est bien qu'il y ait les gens comme les Philippe Simo pour bien les vacciner. Comme ça, ils comprendront. Voilà. Parce que quand tu parles aux gens, ils n'écoutent pas. Donc, il faut qu'ils se fassent… Oui, tu peux passer. Il faut que tu te fasses vacciner par un comme Philippe Simo, peut-être, pour comprendre. D'accord ? Ça, c'est… C'est ce que je dis, tu peux passer. C'est ce que je dis, comme ça, avec du recul. Je n'ai pas été faire tout un tas d'enquêtes. Il y a l'affaire de Jérôme Nyangé que je connais, la seule, où j'ai vu des choses que moi-même, j'ai témoigné que non, j'ai été induit en erreur. Ça, je l'ai dit. Là. Mais le reste, je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que lui dit ? Eric, tu l'as cuisiné, mais d'une force, ce n'est pas possible. Écoutez très bien. Donc, pendant qu'il dit qu'il a gagné, en fait, je recommence. Comme ça, si vous voulez découper la partie là, ce sera un morceau complet. Donc, il dit qu'il a gagné dans sa chaîne. On lui demande de montrer les résultats. Il dit que le tableau, c'est un tableau Excel. Il n'arrive pas à le présenter. Ok. D'accord. Un résultat du criminal. Tu ne peux pas photocopier. Tu ne peux pas filmer. Tu ne peux pas photocopier. Tu ne peux pas. Ok. Il te faut un tableau Excel pour montrer un résultat que… Oui. Voilà la grosse du criminal qui montre que j'ai eu gain de cause. Tu ne peux pas. Il te faut passer par un tableau Excel. Mais bon. Ça, visiblement, ça n'a pas attiré l'attention de beaucoup. Sauf quelques-uns qui m'en ont parlé ici. Mais ça n'a pas attiré l'attention de beaucoup. Hein. Voilà. Et… Il dit quoi ? Il a gagné. Oui. J'ai mis une gifle. Une gifle historique à ce monsieur Simo investi. C'est une farce. J'ai gagné. Yes. Voilà. Il fait même jusqu'à danser. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Écoutez très bien. Parce que ça, c'est trop puissant. Entre le fait qu'il disait que… Vas-y. Entre le fait qu'il disait qu'il a une transparence dans ce qu'il fait. ça a été le concret. Moi, il y a beaucoup de retours que j'ai eus. Je n'en avais même pas parlé. J'ai dit à quelques-uns que maintenant, je me méfie de lui. Mais je ne suis pas allé faire une vendetta sur sa gueule. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui… qui gêne des millions de gens. Ce sont des gens qui influencent à haut niveau, qui m'intéressent en fait. Je n'ai pas… Sinon, je vais taper sur tous les petits… les petits moustiques qui craignent à gauche, à droite. Non, non, non. Un gars comme Kémy Seba, il a de l'influence. Il influence des millions de gens. Ça, il faut alerter dessus. Sobaïo, ce n'est pas intéressant. Si je parle de Sobaïo, c'est précisément parce qu'il n'a pas compris, quand je lui parlais, qu'arrête avec tes bêtises. Arrête avec tes conneries. Et il a voulu, contre ce qui vous fait croire, il a voulu se faire de la visibilité sur mon dos. Sauf que moi, j'ai des témoignages retours. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui disent, je suis tellement heureux parce que j'étais découvert dans la chaîne de Jean Sobaïo. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de découvrir tes capsules. Ils me disent, vous n'avez rien à voir. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai là. Il y a même un ou deux qui sont sur la chaîne, qui sont là, qui sont sur les messages. Et il y a le message de… Attends, Eric, je vais télécharger. Ah oui, je vais télécharger ça avant de passer ça. Sinon, j'allais oublier. Je télécharge la vidéo, là. Je n'ai pas toutes tes vidéos. Il faut que je les télécharge. Ben, vas-y, mon frère. Fais ta plaisir. Eric a fait un travail formidable avec Sobaïo. Mais alors, c'est maintenant que je vois l'ampleur. Parce que quand tu as ces gens… Je leur ai dit la dernière fois quoi ? Ne parlez pas trop. Je leur ai dit non. Ne parlez pas trop dans votre live. Dites les choses essentielles. Ça, ce n'est même pas la peine. Le doyen, ce n'est même pas la peine. Tel, ce n'est pas la peine. Les factures, ce n'est pas la peine. Ne parlez pas d'ici. Ma fille ne parlait pas d'elle. Ils ont quand même pris les trucs pour essayer de déformer, pour me tourner au ridicule. Moi, j'ai dit, si je veux vous faire dire le contraire de ce que vous dites, je le fais. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais exactement le contraire. Je vous tourne au ridicule, tous. Donc, voilà. Donc, la communication que Eric a eue avec lui, c'est une dinguerie. Donc, une fois qu'il a fini de mentir les gens qu'il a gagnés, on apprend qu'il n'a jamais gagné le monde de procès. Le monsieur s'y dit aussi la même chose. Quelqu'un qui est censé défendre des adhérents, des membres de la communauté. Nos frères noirs, comme il adore le dire. Nos frères noirs. Il adore le dire ça. Si c'est pour les défendre de la manière dont il s'est défendu là. Lui-même. Lui-même. Pitié. Pitié. Je signale quand même aussi qu'avant cela, il n'avait pas été capable de soutenir une plainte qu'il avait lui-même déposée. Consignée. Pas capable donc de donner une caution de 400 euros quand même. ... Il n'y a plus de son là, Jules. On ne t'entend pas ? Ah, pardon, merde. Ah là, c'est mieux. Voilà. Tu n'as pas été long ? Non, non, c'est bon. D'accord. Il dit que, ouais, je dis que j'ai un million, blablabla, et que je demande 50 euros. Ah, ça, ce sont les bonnes informations, c'est bon à savoir. Ah, comme ça, Jules, il demande 50 euros, il demande 400 euros, il doit de l'argent aux gens, et il paye en meubles. Les meubles là, attends, si tu as l'argent dans le compte, si tu n'as pas l'argent dans le compte, est-ce que tu peux commander des meubles sur internet et tu les payes ? Si tu n'as pas l'argent, est-ce que tu... Éric, tu as déjà essayé de commander des meubles sur internet et ça ne passe pas ? Et ça passe si tu n'as pas l'argent ? Ah ben non, ça ne passe pas. S'il n'y a pas d'argent, ça ne passe pas. Non, ça veut dire que la fille me dit, écoute, j'ai besoin d'acheter des meubles puisque je lui disais, cette période-là, j'étais seul, c'était compliqué, je ne pouvais pas, je ne peux pas faire des mandats, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, voilà. Moi, j'ai les difficultés, Dieu donné est tranquille. Moi, j'ai les mêmes problèmes qu'il a avec avec les banques. Et ils le savent très bien, ils le savent très bien. Je leur en ai parlé. Dans ces imbéciles, ils passent où que ça ? Vous venez dire, ouais, il nous a dit au début du live qu'il y avait un million ici. Mais vous avez le cerveau à l'envers ou quoi ? Ce n'est pas un million que je disais que j'ai un million à la maison. Qui ? J'ai un million à la maison, je me mets sur la toile, je dis, j'ai un million chez moi ? Vous êtes fous ? Un peu de bon sens ? Tu peux porter un million d'euros, toi ? Tu sais combien de kilos ça fait ? Non, mais les gars, ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils disjonctent complètement. Ça veut dire que les gars, ils étaient déjà dans leur conditionnement. En fait, ils étaient partis pour m'abattre. Voilà. Ce n'était pas leur objectif. L'objectif, c'était abattre un gars. L'objectif, ce n'était pas prouver qu'un gars était un escroc ou prouver qu'un gars était dans la cœur. L'objectif, c'était tout faire pour abattre un gars. Eh bien, je vais prendre votre propre bâton, je vous avais dit. Je vais vous frouter avec. Parce que c'est vous qui m'avez de la chicotte pour vous frouter. Je vais vous frouter avec votre propre chicotte. Donc, lui, il n'est pas capable, après des mois et des années, après des années, de déposer une consignation de 400 euros. Vous comprenez donc sa mentalité. Et ce même-là, il était obligé quand même de dire que je lui avais donné des sous à plusieurs reprises. Et la dernière fois, c'était dans son club qu'il organisait, sa conférence blablabla qu'il organisait, où il n'y avait que dalle. C'est même encore moi qui, à travers moi et mon annonce, les 80% des gens qui étaient là étaient venus à travers mon annonce. Mon annonce. C'est-à-dire qu'ils avaient vu ça sur ma chaîne. C'est pour vous dire. Et tous les gens que je connaissais, ou alors ce sont les gens qui voulaient me voir, qui sont venus. Je dirais plutôt ça. Ce sont plutôt les gens qui voulaient me voir, qui savaient que je devais être là-bas. Parce que j'ai dit que je devais être là-bas, qui venaient me voir. Et en partant, je lui ai donné encore un petit biais. Il n'a pas craché dessus. Au début, il disait aux gens qu'il ne m'a jamais vu. Il s'est rendu compte qu'il ne s'en peut pas tenir. Quand j'ai dit que j'ai des photos avec lui, il a changé de langage. Il a dit oui, il m'avait aidé. Il était venu une fois me voir. Il m'avait envoyé des gens, entre autres, une personne. Je lui ai envoyé des gens qui allaient la baptiser que c'est un zinzin. Voilà le retour des gens que j'ai envoyé vers toi. Que c'est un zinzin. Tant qu'on n'a pas eu nous-mêmes l'expérience, on ne peut pas juger. Donc, ça passait dans l'autre côté. Je n'ai pas été fouillé. Qu'est-ce qui se passe alors ? Il incite tous les adhérents à porter plainte. Ils incitent tous à porter plainte quand il y a des problèmes, des litiges. Mais lui-même, il a un litige soi-disant. Il porte plainte et il n'a pas 400 euros pour poursuivre son affaire. On tombe des nus quand même. Alors, combien d'adhérents il a induit en erreur ? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose aussi. Combien d'adhérents il a induit en erreur et qu'ils ne peuvent même plus s'exprimer aujourd'hui ? Ils sont où ces adhérents-là ? Parce que moi, j'ai un groupe WhatsApp où il y a quand même la majorité des adhérents qui étaient dans l'ancien groupe. Personne ne m'a fait part d'une réussite. Personne. J'ai demandé. J'ai demandé. Parlez. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez eu des résultats ? Personne ne m'a fait part des résultats, en fait. Personne. Donc, en fait, il prend les frais d'adhésion. Et puis, à la limite, il essaie de proposer ses amis avocats pour essayer d'eux. Mais, en fait, les gens payent des honoraires éventuellement. Mais, concrètement, il n'y a pas de... Moi, personnellement, je n'ai pas eu écho d'un résultat. Peut-être que je n'ai pas toutes les informations. Mais je vous assure que j'ai essayé. J'ai cherché. J'ai posé des questions. Et j'ai demandé à ceux qui ont des expériences positives avec cette association, qu'ils viennent nous en parler. Il a dit à Éric qu'il n'en avait pas, qu'il n'y a encore eu aucune affaire qu'ils ont gagnée. Et d'ailleurs même, ce qu'ils appellent la seule affaire qu'il a eue, c'est avec Philippe Simot. C'était une histoire le concernant seul, lui, personnellement. En fait, ça veut dire que les oncles qui vont le voir, pour eux, ce ne sont pas les affaires. Parce qu'il avait dit, la seule affaire qu'on a eue, c'est, on a d'autres affaires, mais c'est un coup, blablabla, blablabla. Zéro de chez zéro, zéro, zéro. Éric lui a demandé, vous avez dû gagner quelque chose ? Il dit, non, c'est un coup, blablabla. Vous allez écouter. Et c'est là que vous allez comprendre le rapport entre cette vidéo et la conversation qu'il a eue avec Éric. Vous allez tomber par terre. Et voilà les gens sur qui on va me salir. Un escroc. Je répète, un escroc. Il a fermé sa cagnotte hier. Il a fermé la cagnotte hier. Fermé, fermé. D'ailleurs, je vais encore regarder là-bas. Il a clôturé la cagnotte hier. Maintenant, il met son site, genre, le site est en entretien. Le site est en entretien, en maintenance. Nous contacter. Alors, quand tu appuies sur nous contacter, ça donne quoi ? Tu vas suivre. Éric, franchement, chapeau pour cette capsule-ci. Écoutez alors, les amis. Pour moi, c'est malsain. Ça manque de transparence. Non, ce n'est pas un manque de transparence. C'est un choix de communication. Je ne comprends pas. Là, c'est quand Éric lui demandait, mais pourquoi tu ne dis pas à tes adhérents ou aux gens que tu es un juriste et tu les montres que tu es un juriste ? C'est ça qui était comme question avant. Je vais couper juste pour faire quelques minutes pour que ce ne soit pas long. Moi ? Non, justement, pour moi, c'est malsain. C'est pas... C'est un manque de transparence. Non, ce n'est pas un manque de transparence. C'est un choix de communication. Je ne comprends pas. Une communication complique, effectivement, c'est très bien. Je vous explique. Aujourd'hui, demain, ça peut changer. Le jour où je vais vendre mes prestations aux particuliers directement, c'est-à-dire sans passer par l'association pour proposer... D'ailleurs, je ne fais pas d'argent, soit en clair. Ce n'est pas une adhésion de 150 euros qui va m'enrichir. Donc, dans le jour où je... Comment moi ? Comment moi ? Comment moi je fais ? J'ai 0 euros. Voyez ? Comment je fais, en fait ? Moi, j'ai refusé. Enfin, je n'ai pas refusé. On m'avait donné, on m'avait offert... C'est quoi ce soir ? Ah non, non, mais justement, oui, mais bon. C'est juré. C'est vraiment ce soir, mon lundi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en fait, il faut être juriste, il faut avoir une structure pour être juriste. Normalement, à la base, il faut une formation au minimum avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous avez bien compris. Éric offre ses prestations et ce n'est pas d'hier. Il a offert, il a toujours offert ses prestations aux gens. Toujours et toujours et toujours gratuitement. Toujours. Lors de son procès, du procès qu'il avait pris à main, qu'il avait fait pour Monsanto, c'était toujours gratuit. Alors que c'était une grosse affaire où les avocats ont pris des centaines de milliers d'euros au professeur Séranie. Je dis bien des centaines de milliers d'euros à tel enseigne que le cabinet du professeur Séranie fermait. Éric est venu, il lui a dit écoutez, j'ai un peu de temps, faites-moi voir le dossier, je vais jeter un coup d'œil. Si je peux vous donner un coup de main, je le ferai. Et il a niqué Monsanto. C'est grâce à Éric là que vous voyez là comme ça, qu'on connaît ce qu'il y a dans les pesticides de Monsanto et des trucs transgéniques. C'est grâce à ce monsieur-ci qu'il y a. Et ce zozo-là, il dit, ouais, est-ce que c'est vraiment un juriste et tout ça ? Mais ma parole, ma parole, les sommations sur non au vaccin et plein d'oncle que nous avons fait, c'était toujours Éric qui était au taquet. J'aimerais voir l'affaire que Sobayo a gagnée puisqu'il ne s'est même pas formulé, préparé un dossier à présenter. Il ne s'est même pas. Son dossier est rejeté pour vices, pour formes, pour vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas ce qu'il faut écrire pour présenter un dossier en accusation pour diffamation. Il ne s'est même pas. Ça, c'est un juriste, ça ? Oui, euh, 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 bon, bref, je le laisse parler. Je suis bête. Formation, et après, voilà, le don de choix, euh, alors on peut le monnayer, certes, mais euh, on peut aussi ne pas le monnayer aussi. Mais dans les deux cas, juriste, quand on m'appelle, peu importe le moment où on m'appelle, en fait, si je peux répondre, je réponds, sinon je décale l'appel. Mais par contre, je ne vais pas brater mes conseils juridiques ? Oui, tout à fait. Dans le cadre de l'association, il n'y a aucun souci. Les gens vont avoir accès à certaines informations. Mais moi, par rapport au public, là, les réseaux sociaux, etc., je ne donne pas certaines informations. C'est ce qu'il dit, non ? Dans le cadre de l'association, les gens vont avoir accès à certaines informations. Je le mets, ça ? Vous pouvez douter, si vous voulez. Moi, j'ai aucun problème. Il y a des tonnes de personnes qui sont passées par l'association. Il y a des tonnes de personnes qui ont des informations. Et ça, c'est suffisant. Vous avez... C'est-à-dire, on a commencé... Jusqu'à la fin, je suis resté presque... J'ai tradé avec lui à peu près pendant presque 4 mois. Pendant ce 4 mois, il ne s'est jamais présenté à moi comme M. Chancho. Alors, M. Chancho me dirait... À cette époque, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il s'appelait Chancho. Pour moi, il s'est présenté à moi comme Jean Sobaillot. C'est-à-dire, on a commencé... Jusqu'à la fin, je suis resté presque... J'ai tradé avec lui à peu près pendant presque 4 mois. Pendant ce 4 mois, il ne s'est jamais présenté à moi comme M. Chancho. Moi, je n'ai aucun problème. Il y a des tonnes de personnes qui sont passées par l'association. Il y a des tonnes de personnes qui ont des informations. Et ça, c'est suffisant. Vous avez été Jean Sobaillot, qui en réalité est un sobriquet, qui n'est pas son vrai nom. Je m'en suis rendu compte que bien après. Je ne savais pas jusque-là. Mais non, je lui expose mon problème. Je lui dis... Vous en avez plus sur ça ? Vous en avez plus sur ça ? Non, non, non. C'est moyen. En fait, chaque année, j'ai une quarantaine d'adhéons chaque année. Vous avez entendu ce que le monsieur la disait ? C'est la même chose que beaucoup d'autres gens m'ont dit. Ils ne sont même pas une vingtaine. Il n'y a même pas une dizaine, en fait, pour tout vous dire. En fait, ils passent par la stratégie de manipulation, que je vais encore vous remontrer là, pour gratter les gens, parce que les gens croient qu'ils sont dans une structure fiable. C'est ça. L'hypnose est là. L'hypnose est au début de cette capsule. C'est ça. Voilà. Notre bureau, blablabla. C'est comme ça que ça se passe. Je pourrais montrer un truc, vite fait ? Oui, bien sûr. C'est par rapport à Serralini. Tiens, je vous montrerai vite fait. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de le faire vite fait comme ça. Attends. Tu peux me... Attends, je vais mettre la caméra. Voilà. Ah, merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as mis ta gueule. À quel con. Non, t'inquiète. Voilà ça. C'est Gilles Darèque, Serralini. C'est ça qu'on parlait. Et voilà ce qui m'a marqué dans son bouquin. Voilà. Éric Merrel. Ça, c'est son livre. Et il l'a remercié. Il le remerciait pour tout ce qu'il a fait. Ça, c'est une dédicace spéciale. Regardez. Pour obtenir la transparence sur le test de toxicité des OGM, en particulier, en tout sympathie de l'art, quoi. De Serralini. Ouais, t'as parlé de Christian. Eh bien, j'ai la réaction de Serralini. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, voilà la dédicace qu'il lui avait fait sur son livre. Et attends, je me rappelle, il m'a envoyé le bouquin. J'avais même pas... C'est lui-même qui m'a envoyé le bouquin. J'ai reçu un grand premier. Oui, oui, mais toi, tu t'en foutais. Je sais que tu t'en foutais. Je le sais. Je me rappelle de cette histoire. Ce Bayou, il était encore en train de chercher comment escroquer les gens à gauche, à droite. Nous, on était en train de se battre pour savoir ce qu'on a dans nos creux bouffes. C'est ça. Donc, il vient, il parle des gens, il ne connaît pas. Et ces imbéciles-là qui vont le suivre, viennent me taper dessus. Mais les amis, vous savez le nombre de millions de gens qu'on a sortis des situations pas possibles ici ? Bande de zozos. Ils vont partiser avec un... Regardez-moi ça. Attendez. Il faut remettre quand même. Voilà son hypnose. Voilà ça. Un épouvantail, un carton. C'est ça. Quand vous voyez ça, c'est obligé que ça donne l'impression de quelque chose de sérieux. Donc, le bureau, blablabla. Tu en mets plein la vue. Voilà. Voilà. Stop abus. Super. Ça, c'est bien. Voilà. Super. C'est lui, l'esco. Nous défendons vos droits. Ils défendent tes droits en quoi ? Il y a des avocats pour des personnes en situation complexe, des commis d'office, qui s'occupent de ça. Lui, tu les payes 180 euros pour qu'il aille te présenter un de ses potes avocat. Il te dit que c'est l'association qui gère ça. Après, il te dit qu'il n'y a qu'un seul avocat pour l'association. Va vérifier même s'il y a un avocat pour l'association. Et en fait, il te dit ça. Et dès que tu n'as pas de satisfaction, de toute façon, il y a personne qui j'en convue jusqu'à présent, qui a témoigné que oui, effectivement, ils ont gagné leur affaire. Zéro, 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 zéro. Et donc, il te présente un de ses potes. Donc, il gratte d'abord l'agent sur toi. Et puis après, il t'oriente vers un de ses potes. C'est ça qui se passe. Donc, Sobaïo a ouvert ce machin pour gratter l'agent. C'est une escroquerie. Lui-même, il parle d'escroquerie astucieuse. C'est une escroquerie astucieuse. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Donc, il est venu faire un coup d'état à Nature-Ebène et à Tamiri, sans qu'elle ne se rende compte. Lui, il avait déjà ses intentions derrière. Ça veut dire que c'est quelque chose de préparé, de programmé, de calculé. C'est quelqu'un qui veut la visibilité, qui veut la lumière, qui a essayé dans la musique, il n'a pas réussi. Un juriste qui dit qu'il a ses contrats, ses contrats à gauche, à droite, il va s'asseoir à la tour Eiffel, il se prend en photo, comme les enfants du blague-là qui viennent de découvrir la tour Eiffel. Vous voyez l'intention derrière. Le mec, il est ambitieux. Il rêve de la vie des paillettes. C'est ça, en fait. C'est pour ça. Il rêve de la vie des paillettes. Et la seule personne qui lui a donné, le célèbre qui lui a donné un petit peu de visibilité, c'est nature et bène. Il a écrasé. Il a enterré. Donc, lui, s'il sait qu'il peut t'ouvrir ta lumière, il n'hésite pas. Il va faire comme les autres. Ceux-là qui vont voir les marabouts, les ayoko, pour faire les zoudoudois, et blablabla, et pour faire la magie à leurs copains, et ainsi de suite. C'est les mêmes gens. Et ça vient parler sur toi. Excusez-moi d'utiliser l'expression, ça vient parler sur toi. Ça vient vraiment parler sur toi. Vraiment, les gens sont culottés, mais d'un star de vous, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Donc, on continue. Écoutez bien, alors. Depuis que les gens ont commencé leur campagne de s'abordage, au niveau des adhérents, ça a diminué. C'est une petite association. On dit, voilà, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Je veux dire, je ne sais pas ça qui me fait visiter. Pourquoi ? C'est vraiment, vous parlez de don de soi, c'est un don de soi, sauf que c'est un don de soi qui est contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a des informations que je ne veux pas, que les gens aient, parce qu'on se les regarde. Après, un moyen en finance, c'est-à-dire qu'en fait, vous sélectionnez l'information que vous pouvez donner en fonction de ceux qui adhèrent ou pas. C'est un peu dommage. Je vous explique une nouvelle fois. Moi, ce qui me rapporte de l'avance, ce ne sont pas des particuliers, ce sont des entreprises. Donc, à partir de là, le jour où je vais proposer mes services en particulier, c'est normal. Là, c'est la transparence que vous dites. C'est évident, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, quel est mon intérêt d'étaler, tout ça, etc. Il n'y en a aucun. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la chose. J'ai attaqué en diffamation Philippe Simot, justement, parce qu'il disait des choses sur la qualité de juriste. Il a dit publiquement. Et aujourd'hui, il se retrouve donc au tribunal. Vous pensez bien que si je n'étais pas juriste, je n'allais quand même pas introduire une action en justice par rapport à ça. Je ne sais pas. Le diplôme de juriste, la formation des juristes, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas parce qu'on est juriste qu'on peut être victime de quelque chose sans être juriste et demander à un avocat d'introduire une action en justice. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est sur ma qualité de juriste qui a provoqué cette diffamation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je n'étais pas juriste, il n'y aurait aucune réponse pour qu'il y ait cette procédure. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pareil. Est-ce que vous avez les moyens de prouver cela ? Moi, par rapport à Monsanto, j'ai montré, j'ai fait une vidéo, enfin, il y en a trois, et on voit les écrits, justement. Les écrits de quoi ? Les écrits pour avoir, en tout cas, j'ai réussi à obtenir, en fait, les données toxicologiques de Monsanto qu'ils ne voulaient pas communiquer. J'ai fait une action, plusieurs actions, et j'ai réussi à obtenir. Ce que aucun avocat n'avait réussi à faire. C'est simple. Non, mais les procès arrivent. Les procès arrivent parce que l'audience, c'est très long. Ah, donc, il n'y a pas eu de procès encore ? Non, non, non. En fait, il y a eu un... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont soulevé comme un moyen, enfin, ils ont voulu mettre en avant, enfin, bref, ils ont dit que l'action était nulle, donc ils ont soulevé la nullité. Voilà. Et en fait, on a dû... C'est ça, hein. Pas d'intérêt, pas d'action. Je précise que le terme que c'est. Voilà, il faut avoir l'intérêt... Du coup, non, c'est que ce qui a retardé le procès, c'est ça. C'est-à-dire, c'est sur la forme, quoi, voilà. Voilà, ils se sont attardés sur la forme parce que, sur le fond, ils savent très bien qu'ils vont perdre. Et donc, c'est prochainement qu'on va avoir vraiment la vraie décision de justice. Et à ce moment-là, je communiquerai, bien sûr. Bien sûr que j'ai communiqué là-dessus. Et je montrerai, effectivement, voilà, la décision, etc. On va commenter sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et là, si les gens ont, si les gens, si les aventures, les gens avaient un doute, je pense que là, de toute façon, le doute est déjà levé. Plus personne ne demande quoi que ce soit. Je peux vous l'assurer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Avant, les gens disaient, ouais, mais est-ce que ce gars-là est vraiment joué, c'est ça. Il n'y a plus de questions là-dessus. Les gens ont compris. Ah bon ? Ils ont compris tout seuls. Je n'ai pas eu besoin de montrer quoi que ce soit. j'ai démontré par A plus B que, puisque Simo disait que mon avocat était nul et que moi-même, j'étais nul, donc je dois démontrer par A plus B qu'il s'est complètement fourvoyé. Voilà. Et j'ai expliqué les raisons qui ont conduit le magistrat vraiment à aller dans l'autre sens. Et je l'avais dit. C'est-à-dire, le lendemain de la décision, en première instance, il est allé s'enferronner sur les réseaux sociaux en disant que oui, je ne peux même pas, aller sur le fond de l'affaire, etc., etc. Et après, moi, je suis allé à les réseaux sociaux pour dire non, non, le juge a complètement violé les textes de loi, etc., etc. Je l'ai dit. J'ai pris un risque. Voilà, je l'ai pris un risque. Je l'ai dit. Et ce qui s'est passé après, au niveau de la cour d'appel, c'est que la cour d'appel, nous avons des raisons. Effectivement. Voilà. C'était sur l'élection de domicile. Ils ont joué là-dessus en disant que voilà, on n'a pas fait les choses comme il fallait. Voilà. En gros. C'est juste... Et c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'effet de venir et de dire voilà, je suis allé à telle école, j'ai eu tel diplôme, etc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, j'ai remarqué qu'au niveau des réseaux sociaux, il faut faire attention à ce qu'on me distribue. Il faut vraiment faire attention. Ah, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué. Mais néanmoins, il faut quand même... Voilà, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai souvent eu affaire à des gens qui m'ont dénigré. Oui, je ne suis pas juriste. Moi aussi, je suis un escroc, blablabla. À chaque fois, voilà. Moi, j'ai déposé les plaintes. J'ai montré les statuts d'une association avec laquelle je collabore. Voilà. Tout était en règle. J'ai même montré les... Enfin, tout ce qu'il y avait à montrer, en fait. Et bien, même là, vous avez des gens qui continuaient à dire de la merde. Sauf qu'à un moment donné, je l'ai dit, hop. Et je suis effectivement juriste à 24h sur 24. C'est-à-dire que quand j'ai un souci, le juriste y ressort du chapeau. Et je fais ce qu'il faut pour que, je dirais, le trouble ou le trouble illicite ou le dysfonctionnement ou tout autre type d'abus, en fait, cesse. Et j'y arrive à chaque fois. Ça prend du temps. Mais voilà, je ne vais pas... Quand je donne un avis, quand je donne un conseil juridique à quelqu'un, je ne vais pas... En fait, je le donne comme s'ils le donnaient pour moi. Et pour moi, je suis généreux. Je vais le donner, même si ça ne m'importe rien sur le plan financier, je le donne. Voilà. Je ne fais pas de distinction. Pas de distinction. Et donc, vous êtes sympa, c'est bien ? Non, ce n'est pas que je suis sympa. Je suis juré de formation et je ne sais pas, en fait, faire la moitié des choses. Voilà. Je ne sais pas faire la moitié des choses. Non, ben, en tout cas, soyez de bons conseils pour Jus parce qu'on en a besoin. En tout cas, parce que... Mais en tout cas, je vous transmettrai. Je vous transmets de votre part. Je t'ai transmis, hein ? Voilà. Pardon, Édouard ? Je t'ai transmis, hein ? Et voilà. Oh là 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 là. Le jour où je vais accraper le gars là dans un ring, tous les deux, pour débattre du gloire, pour débattre de tout ça, je crois que il va s'enfoncer dans le sol. Je t'ai pas fait pour que l'hôtel. On lui aurait mis un coup de missile. On lui aurait mis un coup de missile. Tu sais quelle heure il est ? Les 5 heures. Je vais déposer les enfants aujourd'hui. Je n'ai pas... J'ai pris ma pause là parce que je ne suis toujours pas en forme. Sinon, c'est à 4 heures et demie. 3 heures et demie, 4 heures que j'allais me lever pour me préparer pour aller... ou aller castanier dans les casques, quoi. Mais là, j'ai dit non, non, non. Avec mon état de... J'ai pris un gros coup de froid. Justement, c'est tout ça qui me fait prendre du froid. La route et puis... Dès que tu touches la ferraille, dehors, à 6 heures, ouah ! Une clé, ouah ! Tu sens la douleur. Tu sens le froid te prendre. C'est-à-dire que tu as les mains comme les miennes là. Quand je vais gifler son maillot avec, il va sentir que c'est un maçon. C'est un maçon. C'est un maçon mécanicien qui n'est plus lui passé où tu lui es passé dessus. J'avais téléchargé la vidéo, mais elle va être longue. Donc, moi, c'est que je propose comme il est 5 heures là, il est 4h45, qu'on se repose un peu. Comme ça, ça va me donner l'occasion d'abonner des enfants à l'école. Et on refiera ça à un autre moment. Mais tu sais ce que j'ai envie de faire là ? Tu vois, c'est que tu as fait après là. Je vais couper la vidéo c'est en deux. Je vais commencer par mettre ce que tu as fait avant. C'est quoi ça que j'ai fait avant ? Dis-moi ça qu'est-ce que j'ai fait avant. Ce que tu as fait avec Soba Yola. Ah oui, oui, d'accord. Je vais la découper, je vais mettre ça devant, je vais mettre ce qu'on a fait après, ce qu'on a fait avant, derrière. Tu comprends ce que j'ai dit, non ? Comme ça, quand quelqu'un clique dessus, il tombe sur les muscles de notre Jean-Claude Tiantou, foutu. Je vais aller cliquer sur la cagnotte là toutes les minutes. De toute façon, j'ai la capture que j'ai prise ou la... Comment ça s'appelle ? Ah tiens, tu vois ces cris là ? T'es revenu ? Attends, je vais te montrer. T'es revenu, la cagnotte est clôturée. Ah oui, c'est revenu. La cagnotte est clôturée. La cagnotte est clôturée. Tantou, tu peux maintenant demander à ceux qu'on vienne supprimer la vidéo aussi pour atteindre ta vie privée. Ah oui, c'est pas bon. Il est énorme. Voilà. La cagnotte est clôturée. Voilà. Alors, si on fait connexion. Attends. Je vais diminuer. Je vais aller sur connexion. Ah, d'accord. voir la cagnotte est clôturée. Attends, je vais regarder ce que ça dit. D'accord. Quand tu cliques sur collecter les machins pour plus d'informations, rapprocher aux vous deux, ça t'envoie sur notre bureau. C'est ça, ça t'enpère, c'est un petit astitieuse là. Mais tu vois, c'est ça. Il dit, il dit, c'est pas avec la cotisation 180 euros que je vais me enrichir. Non, mais en fait, il faut changer. C'est plutôt, c'est avec les 32 000 euros et 245, voilà, enfin, 32 000 euros. 32 000 euros, 245 000, qu'il va s'enrichir. Et il a plusieurs cagnottes. De toute façon, tu as dû à lancer le truc, je vais relancer le truc derrière. Mais il n'est pas prêt, en fait, il n'est pas prêt. Je vais vérifier sur, sur, je vais vérifier sur Paris et environ son statut véritable, s'il a vraiment un statut de juriste. Mais si c'est un juriste, vraiment, les amis, quelqu'un qui n'arrive pas à se défendre lui-même, c'est des trucs banals. Ça dit que la formulation d'un dossier, la formulation, on n'est pas sur le fond, on est sur la forme. C'est juste sur la forme. On ne parle pas du fond de l'affaire. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas comment ça se formule. Les gens-là ont regardé ça, ils ont regardé le type-là, même si on ne prend pas ce genre de dossier. Nice, il dégage. Eh oui. Ce n'est pas facile de... Ce n'est pas facile. Bref. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Je propose qu'on fasse plutôt ça. Alors, elle est où la vidéo que j'avais téléchargée là ? Il faut que je récupère toutes les vidéos que tu as aussi là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà. Pour vous dire, mais en voilà, j'ai apparemment retrouvé les fonctionnalités de Monstre et Merde. Donc, je vais me faire un plaisir avec vous de vous dire. le paradoxe néanmoins est que lorsqu'on on maîtrise vraiment ce que l'on veut à partir du moment où ça ne va pas, vous voyez. des tables prouvées ou analysées scientifiques du spie génétiquement manipulés et donc des perturbations observées dans les tomates transgéniques. Oh la 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 ! Des tomato-gm quoi. Là, vous avez… Je vais mettre le lien, mais on va le produire, il faut qu'on le reproduise, il faut qu'on le reproduise. Mais tu avais fait un sacré boulot quand même sur ce côté-là. Franchement, chapeau. Et Sobaio, il s'en fout. Lui, il veut manger le fast-food. Tu es prêt à bouffer. Tu viens lui casser les pieds en disant qu'il y a ça dans ta nourriture. Qu'est-ce qu'il en a à cirer ? Ah, son truc, il est vacciné non plus aussi. On va mettre ça demain. On va bien se marrer. Aïe, 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 aïe. Ah, les amis, on va devoir vous laisser. Il est quand même cinq heures pratiquement. Je n'ai pas vu l'heure tourner. On disait qu'on va faire deux heures. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas cinq heures. Mais une heure et demie max. Mais ce n'est pas grave. Je te laisse la parole. Que tu dises bonne soirée. Mais cela dit, il faut que je le produise. Il faut que je le produise. Il faut qu'on le produise. Tu avais toute la documentation dessus en plus. Oui, c'est ce que tu rappelles toi. On te demandait, mais ton juriste, ton juriste, il faut qu'il vende des preuves. On les a montrés. Oui, oui, oui. Si, si, si. Je sais, je sais, je sais. C'est eux qui me cassent les poules. Il y a trois vidéos sur ce sujet-là. Ils sont conques. Oh, là, là, là. Je t'assure. OK. Bon, les amis, merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole à Eric qui l'en dise autant. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci encore. Voilà, les amis, comme on dit, on va aller faire de dos. Ça, ça nous fait de bien. Et puis, voilà, monsieur Sobaillou. À très bientôt. À très bientôt, monsieur Sobaillou. Ça va péter. Oui, j'ai mis une gifle. Une gifle historique. Alors, il a eu comment sa révélation, Moïse ? Ben voilà. Moïse se baladait un jour de rage. Il est passé à côté d'un gros pied de bœuf. Il y a eu un éclair. Le buisson a pris feu. Je te laisse imaginer la suite. Moïse, bouge-toi le cul, bordel. Tu vas pas rester berger toute ta vie. Écris un bouquin, fond d'une religion. Reste pas à glander là comme un clodo. J'ai vu Dieu ! La vie de ma mère ! J'ai vu Dieu 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 !